Les essences Patrick Burenstena, c'est invité du magazine Énergie Positive. Patrick, on a parlé à l'instant de ces 7 couches. Est-ce qu'elles doivent se faire simultanément les unes, comme si on avait cette couche ou cette porte, qu'on perçait petit à petit les unes dans n'importe quel ordre au final ? Ou est-ce qu'il y a un ordre bien spécifique ? Parce que là, tu nous as donné un ordre. Mais est-ce qu'on est obligé de franchir vraiment totalement la première pour commencer à percer la deuxième ? Non, déjà, on n'est obligé de rien. On s'oblige, ce qui est déjà différent. Et peu importe l'ordre, finalement. Non seulement il n'y a pas d'ordre, mais en plus, ça peut être simultané. C'est-à-dire que plusieurs portes peuvent s'entrouvrir en même temps. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'être capable de passer à travers. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons. C'est ce dont on discutait un petit peu tout à l'heure. Les travaux, dans le sens de la transmission de maître à élève ou de maître à disciple, c'est justement la manière de faire partir ces couches-là. Mais quand elles vont partir, comment et qu'elles vont partir, ça dépend de chacun d'entre nous. Quand le disciple suit son maître et que pendant dix ans, il met du bois dans le feu, il y en a un, justement, il va peut-être attendre ces dix ans-là pour être passé à travers. Un autre, il va comprendre au bout de deux jours. Un autre, il va comprendre au bout de trois semaines. C'est-à-dire que ça va passer à travers. Un autre, il ne va jamais comprendre. Un autre va partir avant qu'il ait franchi ces couches-là. Et il ne saura même pas qu'il était possible qu'il les franchisse. Ce n'est pas juste. C'est comme ça. Le savoir, je suis désolé, il n'y a pas de règle, mais le savoir, c'est chronologique. Si je fais un effort pour apprendre quelque chose et que l'autre ne travaille pas, il ne se passera rien pour l'un et j'aurai appris quelque chose pour l'autre. Mais la connaissance, ce n'est pas ça. La connaissance, ça tombe ou ça ne tombe pas. Et on ne décide pas quand, où et comment ça tombe. Ce n'est pas nous qui décidons de ça. Pourtant, il y a des... Pourtant. Bref, je vais jusqu'au bout. Toujours difficile de poser des questions qui, des fois, ont ni queue ni tête. Lorsqu'on parle de développement personnel, qu'on fait un travail sur soi, parce qu'on vit des traumas, parce qu'on a des conditionnements, il est constat de se dire, voilà, ma vie, j'étais en boucle dans des schémas perpétuels jusqu'à un moment donné où je me suis dit stop. Hop, je vais voir un thérapeute. Et là, ça va mieux. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir cette idée de développement personnel ? Est-ce que dans le cadre d'un développement personnel, un travail sur soi, sans pour autant suivre une voie méditative, une voie alchimique, ou yogique, ou tantrique, ou que sais-je encore, on l'appelle comme on veut. Mais c'est pour ça que je parle de ces thérapies. Est-ce qu'elles ont un sens, au final, si tu nous dis que finalement, on ne choisit pas ? Je ne sais pas si je vais répondre à cette question. Déjà, je vais hésiter de me faire plein d'ennemis, mais comment je peux répondre à ça ? Je ne crois pas au travail sur soi. Je ne crois pas au développement personnel. C'est une invention d'homme moderne, ça. Mais ce que je dis n'engage que moi. Moi, je pense qu'on ne travaille pas à l'intérieur de soi, mais on travaille à l'extérieur de soi. Et par conséquent, on travaille à l'intérieur de soi. Mais quand on me dit, cherche ton enfant intérieur, ça ne veut rien dire du tout pour moi. Médite, ça ne veut rien dire du tout pour moi. Mais parce que je ne connais pas la méditation, il y a des gens qui s'en trouvent très bien en le faisant. Quant au développement personnel, à l'explication psychanalytique, de mes problèmes, à mes schémas, ça améliore sans doute le comportement des gens. Mais est-ce que ça améliore parce qu'on les écoute ? Est-ce que ça améliore parce qu'on a un regard extérieur sur une situation dans laquelle on tourne en boucle ? Mais en quoi ça me fait avancer sur une voie ? Personnellement, je vais dire pudiquement, je n'ai pas de réponse à ça. Mais l'alchimiste, ou dans une voie de transmission, on ne se pose pas cette question-là. La sanction, c'est le travail. C'est-à-dire que ce n'est pas une voie délicate. Ce n'est pas une voie où on va caresser les gens dans le sens du poil. Alors disons, mon pauvre chéri, tu es traumatisé parce que... Non, non, tu bosses. Et travail dur, fais des choses répétitives. Et moi, je reste convaincu que pour régler un problème, ce n'est pas de penser au problème, c'est de penser à autre chose. C'est d'être capable, justement, de sortir de cette boucle. À force de dire, regardez comme je suis malheureux, regardez-moi, je n'existe qu'à travers ça et que c'est ma seule manière de communiquer avec les autres, c'est sûr que je vais me monter un schéma de ce type-là et que je n'aurai pas du tout envie de m'en sortir. Mais si je suis tellement pris dans autre chose, je n'aurai pas le temps de m'apesantir sur mon propre sort. On peut dire aussi que, c'est pour ça que je disais que c'est aussi une solution d'homme moderne et d'homme plutôt nanti, c'est qu'on a le loisir de s'apesantir sur ses propres malheurs, sur ses filiations, c'est le pourquoi du comment des choses. Mais quand on est tellement pris, soit dans une quête, soit dans un travail, soit dans quelque chose, on n'a pas le temps de s'apesantir sur ça. Ce que je dis n'engage que moi. Donc, dans aucun cas, la voie alchimique est une voie thérapeutique, en tout cas, où on va régler ses problèmes de comportement psychologique en faisant de l'alchimie. Il y a des gens qui le font, mais c'est se méprendre sur ce qu'est une voie. Par contre, en suivant une voie et en m'apercevant que je perçois le monde d'une manière différente et que, finalement, mes problèmes n'ont aucune importance par rapport à ce que je perçois. Par conséquent, je vais régler mes problèmes de comportement sans même y penser. Parce que si mon moment présent est tellement plein que j'aurais plus de regrets de ce que j'ai vécu, j'aurais plus de souvenirs de ce que j'ai vécu parce que mon présent est tellement plein. Je veux dire aussi, souffrir de ces souvenirs, c'est parce qu'on a aussi le temps de le faire. Donc, la voie va faire qu'on va passer tout ça à une espèce de moulinette et on n'aura plus besoin d'avoir cette version thérapeutique. Bon, tout ça, le hiatus, c'est qu'il y a des gens qui suivent des voies thérapeutiques, qui s'en sentent mieux. Je n'ai rien contre pour ça. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec une voie initiatique. Même si la voie initiatique peut régler des problèmes thérapeutiques, mais ce n'est pas fait pour ça. C'est une conséquence. Ce n'est absolument pas le but. Maintenant, on pourrait se poser quels sont ces problèmes finalement et pourquoi j'ai ces problèmes et quel problème relationnel j'ai avec les autres et quel regard j'ai vis-à-vis des autres. Mais regardez déjà, ça c'est l'homme au milieu d'une société. Ce n'est pas le disciple avec son maître. Le disciple ne va pas se plaindre auprès de son maître toutes les cinq secondes. Qu'est-ce que je suis malheureux ? Vous savez, si je n'arrive pas à faire le grand œuvre, c'est parce que mes parents étaient très méchants avec moi. Il va nous foutre à la porte. Et il aura raison. Il n'y a pas d'excuses dans la voie. On n'a pas d'excuses pour ne pas la réussir. On est libre de la faire ou de ne pas la faire. Mais on n'essaye pas la voie. Essayer, c'est se donner la possibilité de ne pas le faire. Donc comme on n'a pas d'excuses, on n'a pas non plus des excuses psychanalytiques, quelles qu'elles soient, de dire « j'y arrive pas parce que c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose d'autre ». Non, si je n'y arrive pas, c'est parce que moi, ici et maintenant, je n'arrive pas à le faire parce que je ne suis pas abouti, parce que je ne maîtrise pas mes émotions, pour quelque raison que ce soit, mais je ne vais pas l'exprimer. Non seulement je ne vais pas l'exprimer, mais on s'en fout. Ce n'est absolument pas notre problème. Alors que dans une société humaine, basée sur les rapports à l'autre, là, ça va être le plus important. Le plus important, finalement, et d'ailleurs on le voit bien avec les patients, ce n'est pas de guérir les patients, c'est de discuter de leur maladie et c'est de savoir ce qu'ils ont ou ce qu'ils avaient plutôt que comment on leur a retiré. Finalement, on peut dire que la maladie, c'est aussi une manière de dialoguer, c'est une manière d'échanger avec l'autre. Regardez comme je suis malheureux et regardez comme je suis malade. Alors bien sûr que c'est vrai qu'on peut être malade, c'est vrai qu'on peut être malheureux, c'est vrai tout un tas de choses, mais dans la relation, je dirais, d'une voie initiatique, la question ne se pose pas. Elle ne se pose pas du tout et jamais, même si Jung a parlé d'alchimie, fortement, et pourtant c'est bien une vision psychanalytique, il en a même fait d'alchimie, plutôt de l'alchimie interne que de l'alchimie voie sèche ou voie humide, mais lui, il a parlé de théurgie, il a parlé d'archétype, il a parlé d'inconscient collectif, il a parlé justement de la manière de communiquer à travers des symboles. Et d'ailleurs, il s'est fâché avec Freud, avec ce système de vision du monde, parce qu'il s'est échappé d'une vision psychanalytique pure de si vous avez une maladie, c'est parce qu'il y a un problème relationnel. Lui, il est passé vers autre chose. Il est passé en disant, finalement, cette maladie, vous pouvez la transcender à travers une voie, c'est-à-dire passer à travers ça. Donc voilà, mais ce que je dis n'engage que moi. Bien évidemment. Tu as mentionné donc ces sept couches que l'on peut faire dans n'importe quel ordre, voire peut-être les plusieurs en même temps. Couches que l'on retrouve donc à travers différentes formes, traditions. C'est vrai que le nombre sept revêt une spécificité. De même que tu nous parlais hors antenne du sacre d'un roi. Tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Puisque c'est la manière que l'homme a de se transcender pour représenter comme le roi, par exemple, Dieu sur terre. Puisque je vous rappelle que les rois sont de droits divins, quand même, à l'origine. Mais ce n'est pas les seuls. Les pharaons aussi sont de droits divins. Les voiles d'Isis sont une manière de franchir sept voiles pour avoir une initiation. On va retrouver ça un peu partout. Avant de parler des rois, je parle un peu des pharaons. C'est qu'ils passaient ces sept épreuves. C'est-à-dire qu'on leur faisait vivre une épreuve qui les mettait face à la peur. On leur faisait vivre une épreuve qui leur mettait face à l'écoute, face à l'autre. C'est-à-dire qu'on leur faisait vraiment vivre ces épreuves. Et ces épreuves, elles étaient mortelles. C'est-à-dire qu'on passait, on était mort. Vous voyez que ce n'était pas du tout tendre comme épreuve initiatique. Il fallait au moins en passer une. La première. Et les pharaons qui passaient cette épreuve-là, étaient donc en contact ensuite avec les dieux. Et plus ils franchissaient d'épreuves, plus ils se rapprochaient des dieux. Et donc, plus ils avaient un nombre de dieux capables de travailler pour eux, si je puis dire. Et pour bien montrer ça, chaque pharaon avait un temple qui lui était dédié. Et en fonction des épreuves qu'il avait réussies, il avait des chapelles à l'intérieur. Le plus mauvais, ça a été Ramsès II. Il n'a qu'une seule chapelle. Dans le temple d'Abydos. Le meilleur, c'est Séti Ier. Et Séti, il a sept chapelles. Ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'au bout. Donc c'était un pharaon très éclairé. Alors évidemment, plus ils se rapprochaient de la peau de la bulle, plus ils étaient proches de la lumière, et plus ils étaient éclairés. Et c'est pour ça qu'ils étaient considérés comme des dieux. Et d'ailleurs, on disait, la parole des dieux passe à travers eux. Mais pour passer à travers, il fallait qu'ils soient transparents. Et plus ils étaient transparents, plus la parole passait. Donc ça s'est fait dans des tas de civilisations, et ça se fait pour le sacre du roi. Alors le sacre du roi portait sept chasubles de sept couleurs différentes. Et à chaque fois, on faisait un rituel et on retirait une des chasubles pour montrer d'une manière figurée la capacité qu'il avait de retirer ses ombres pour se rapprocher le plus de la lumière. Et à la fin, il finissait nu. Parce que, comme on l'a dit au début, pour que la lumière puisse rentrer, il faut être nu. On dit, c'était nu, au sens à peine tenu. Et à ce moment-là, il était ouin. C'est-à-dire qu'on lui mettait sur le front une huile, mais une huile particulière, une huile sacrée, qui était le saint crème. Et le saint crème, c'était de l'huile d'olive, et dit-on avec à l'intérieur la pierre philosophale réduite en poudre, ou avec un rituel qui permettait que la lumière se dépose à l'intérieur de l'huile. C'est ce que les alchimistes appellent le vitriol. Vitriol, bien sûr, vous savez maintenant que c'est les initiales de la phrase « Visita interior a terrae rectificando in veni occultum lapidem ». « Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte ». « Visite l'intérieur de toi-même et en te rendant droit, tu trouveras la pierre cachée ». Mais c'est aussi vitriol, l'huile verte, ou l'huile de verre. Et l'huile verte, c'est l'huile d'olive. « Oil », quand on dit « huile d'olive », c'est un pléonasme. Parce que « oil », déjà, ça veut dire « olive ». Donc « vitriol », c'est déjà l'huile de verre ou l'huile verte. Et cette huile verte, justement, puisqu'on sait depuis tout à l'heure que le verre, c'est la connaissance des choses cachées, c'est ce qui contient la lumière, donc cette huile contenait la lumière et sur le front, on mettait un peu de cette huile. Donc maintenant que le roi avait retiré toutes ses couches, il pouvait recevoir la lumière et il était rectifié. Et c'est pour ça qu'il était de droit divin, puisque maintenant, il était capable de rayonner la lumière. Et c'est pour ça qu'il portait une couronne. La couronne était en or, à or, la lumière. Et quand on regarde une couronne, finalement, on s'aperçoit que c'est un soleil avec les rayons vers le haut. Et le premier travail qu'on demandait à un roi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il était sacré, d'ailleurs, on remarque qu'un roi n'est pas nommé, il est sacré, alors on le rhabillait, on lui mettait une chasupe blanche, parce que maintenant, il avait le symbole de la lumière et il se rhabillait avec ses attributs de roi. Et le premier travail qu'il devait faire, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'il devait soigner les écrouelles. Donc on lui amenait des malades devant lui, il faisait l'imposition des mains et il devait vraiment guérir les gens pour bien prouver que la lumière passait à travers lui et qu'il était capable de faire un miracle. Et si ça marchait, alors il était vraiment sacré roi. Mais ça, jusqu'à quand ? Alors jusqu'à quand ? Dans notre histoire de France. Dans notre histoire jusqu'à Louis XVI. Et oui. Et lors de la Révolution française, que font les révolutionnaires dès l'instant qu'ils arrivent à Saint-Denis ? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils cassent la Sainte Ampoule pour être sûr que plus jamais il ne pourra avoir des rois de droit divin. Donc ça veut dire qu'ils étaient révolutionnaires. Donc ça veut dire qu'ils étaient plutôt athées parce que c'était à bas la calotte et tout. Mais ils étaient suffisamment croyants pour casser l'ampoule comme symbole de la royauté et pour éviter justement que Dieu, entre guillemets, retourne dans le camp du roi. Mais d'un autre côté, les rois étaient de filiation sanguine. Voilà, il y avait... Ça n'empêche pas de sacrer. Alors ça n'empêche pas. Sauf que est-ce que c'était la même chose en Égypte ? Parce qu'il y a eu des rois, il y a eu des pharaons, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y avait cette notion de filiation ? Je dirais. Ou alors est-ce que l'homme était choisi parmi des prêtres qui étaient déjà dans une certaine mesure sages et que l'on entraînait justement de façon à ce que potentiellement il soit un pharaon et donc qu'il puisse rayonner ? Chez les pharaons, c'est vrai. C'est-à-dire que chez les pharaons, à la fois le pharaon est à la fois prêtre et roi. C'est-à-dire les prêtres-rois d'ailleurs, c'est vraiment leur titre. Mais il n'empêche qu'il y a aussi un pouvoir temporel et que le pouvoir temporel induit la dynastie. C'est-à-dire que les gens étaient très contents que le pouvoir reste dans la famille, si je puis dire. Donc, quitte à entraîner, à forger des prêtres, on les prenait dans la famille, dans les princes des pharaons. On aurait pu les prendre n'importe où finalement. Bien sûr, puisque ça aurait pu marcher de la même manière. C'est comme la filiation chez les rois. On aurait pu les prendre n'importe où. Mais le pouvoir temporel a choisi que ça soit à travers une descendance et qu'on n'ait plus besoin. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Les premiers rois, ils pouvaient être pris. Ce n'était pas forcément de la même famille. Au début, d'abord, je vois par exemple en Occident, il n'y avait pas de roi. D'abord, c'est des barons. Et les barons, c'est-à-dire ceux qui ont une baronnie, c'est-à-dire un certain territoire, ils l'obtenaient en se tapant dessus. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui l'avait. Et puis un jour, ces barons se sont réunis en disant, ça serait bien qu'on ait quelqu'un pour nous mettre d'accord lors des discussions. Et c'est là que le roi arrive. En réalité, c'est un super baron qui chapote les autres. Et il était choisi parmi les barons. Alors évidemment, après, pour des raisons de force, une fois qu'il y en avait un qui était roi, j'y disais, je vais continuer à aller jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui soit suffisamment fort pour me foutre sur la figure. Et c'est là où ça se passait. D'ailleurs, il y a des dynasties de rois qui ont été prises par la force. On tuait le roi régnant, puis c'était une autre famille qui venait. Mais rovingiens, capétiens... Tout à fait. Et ça marchait aussi chez les pharaons. Donc, il y a à la fois cette filiation divine, c'est-à-dire où je reçois la lumière à travers un sacre, mais qu'on fait associer à une filiation territoriale en disant que ça reste dans la famille. Et on peut dire que le côté divin donne la légitimité. Parce que le roi, en Occident et particulièrement en France, n'était légitime que s'il était sacré. C'est-à-dire que, bien sûr, il devait appartenir à une filiation, c'est-à-dire avoir du sang de roi, mais en plus être sacré. Sinon, ça ne marchait pas. Même s'il y a eu quelques transgressions qui ont été faites par la force, et les femmes et régnantes, ce n'étaient pas forcément celles qui devaient régner. Mais on respectait assez, parce que le pouvoir, à l'époque de l'Église, était quelque chose d'énorme. Ça veut dire que si un roi était excommunié, par exemple, c'était fini, il n'était plus roi. Et puis le peuple non plus. Il était hors de question qu'un peuple accepte un roi qui n'était pas un roi de droit divin, qui n'était pas éclairé. Ce n'était pas possible. Dans l'idéal, si les rois étaient désinitiés, c'est arrivé, il y a eu des rois éclairés, eh bien, ils auraient dû être extraordinaires pour leur peuple, parce qu'ils auraient été transparents, parce qu'ils auraient reçu la lumière, et parce qu'ils auraient éclairé leur peuple. Et à tel point, c'est que le roi parle de lui à la troisième personne. Il dit « il ». Donc, il n'existe pas en tant qu'individu. Il porte une charge. Bon, évidemment, l'homme étant ce qu'il est, cette charge, il a un peu détourné à son profit, mais il faut savoir qu'à l'origine, il y a quand même une opération mystique, très importante, et qui permet au roi de régner. Lorsque... J'aimerais saisir quelque chose. Tu parles du temps linéaire, qui finalement prend consistance, si je puis dire, avec cette notion de finilation et de dynastie. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le désir, chez un roi, de garder le pouvoir, et donc de manifester le temps linéaire, finalement, lorsqu'ils étaient prêtres-rois et qu'ils étaient réellement transparents, il n'y avait pas cette notion de linéarité où la notion du temps parmi le roi et son peuple était l'instant présent. S'il y avait cette rayonnance qui se faisait, il n'y avait pas de temps linéaire. Tout à fait. Mais je dirais qu'il y a la limite du côté mortel du roi. C'est-à-dire que le roi est dans le temps. Alors les pharaons ont trouvé un biais. C'est-à-dire qu'eux, ils sont mortels, mais ils peuvent régner avec un corps immortel. Et c'est pour ça qu'on embaumait les morts. Ce qui paraît quand même étrange, puisque s'ils sont dans une civilisation où ils disent qu'après on va dans un paradis, pourquoi garder le corps pour revenir ici ? Ils avaient un truc, c'est qu'ils utilisaient une forme géométrique, qui est par exemple la pyramide. Et il se trouve que le but d'une pyramide, c'était de fonctionner un peu comme un cristal, comme quelque chose qui rayonnait. Imaginons une lampe. Si je mets un filtre dans la lampe, la lumière maintenant n'est plus blanche, mais à la couleur du filtre. Alors ils se sont dit, si je mets un pharaon à une certaine place dans la pyramide, la lumière que la pyramide éclaire, maintenant va être teintée du pharaon. Et à partir de ce moment-là, même si le pharaon est mort, il continue à rayonner sur son peuple. C'est pour ça qu'on a utilisé la forme pyramidale, et c'est pourquoi on utilisait aussi très fréquemment des masques en or. Parce que cet or avait cette vertu, c'est-à-dire cette capacité de rayonner un message, de rayonner quelque chose à travers la forme qu'était la pyramide. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était pas vrai ? Est-ce que c'était une croyance ou est-ce que c'était une réalité ? En tout cas, pour eux, c'était une réalité. Et on avait absolument ce règne qui n'était plus dans un temps linéaire, mais qui était dans une éternité, dans un temps absolu. Et c'est pour ça que la plus grande malédiction qu'on pouvait donner à un pharaon, c'est l'oubli. C'est que, même si pourtant il était mort, on effaçait tous ses cartouches, partout où était marqué son nom. On n'avait rien à faire, puisque de toute façon il était mort. Et ça faisait même quelques fois des siècles qu'il était mort. Eh bien, effacer ses cartouches, le condamner à l'oubli, ça veut dire qu'il ne rayonne plus sur le monde. Ce qui veut bien dire que ce rayonnement était bien dissocié de son corps physique, parce que même quand il était mort, on effaçait ses cartouches. Donc on peut voir en Égypte, en Égypte, certains cartouches qui ont été détruits par des pharaons successeurs qui ont détesté ceux qui ont gardé le pouvoir. Avant la reine Abtchetsut, par exemple, ces cartouches ont été effacées parce qu'elle a gardé le pouvoir trop longtemps alors qu'un autre pharaon l'attendait. Il y avait donc des femmes qui pouvaient aussi rayonner. Ce n'était pas uniquement des prêtres, c'était aussi des prêtresses. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que nous, on a une vision, je dis judéo-chrétienne, même si... judéo-chrétienne, parce que finalement, je parle d'une époque, je ne parle pas forcément d'une assimilation de croyances, où on a une civilisation patriarcale et par conséquent, ceux qui ont le pouvoir ici, c'est forcément des hommes. Mais il faut savoir que l'homme et la femme ne sont pas égales, forcément, parce que s'il y en a deux qui font la même chose, il y en a un de trop, mais ils ont chacun une vertu particulière. La femme a une énergie mercure, c'est-à-dire une énergie négative. Il faut s'entendre sur le terme de négatif. Négatif, ça ne veut pas dire mauvais, ça veut dire qu'il va de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que l'homme a une énergie souffre, positive, c'est-à-dire qu'il va de l'intérieur vers l'extérieur. Par conséquent, on considère que les femmes sont initiées de naissance, puisque l'énergie va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est l'intériorité, c'est bien capable de passer à travers les couches. Et à tel point, c'est que le travail de la femme, quand elle construit l'enfant, bien sûr, c'est déjà de le construire biologiquement, mais c'est aussi de fabriquer toute sa spiritualité. Quand on dit que c'est la femme qui s'occupe de la maison, elle ne s'occupe pas seulement de la maison matérielle, elle s'occupe aussi des contenants. Donc l'enfant est un contenant vierge, et c'est la mère qui va lui apporter toute la spiritualité, qui est tout le contact entre les hommes et les dieux. Alors que l'homme, lui, il va prendre l'enfant, puis il va l'amener dans le monde. Il va lui faire faire ce qu'il y a à l'extérieur. Donc à partir de ce moment-là, il y a des tas de civilisations, où on s'est rendu compte que la femme était intercesseur entre les hommes et les dieux, et on a utilisé, où les femmes avaient comme fonction, je pense au Vestal, je pense à la Piti, je pense à l'oracle, je pense, elles sont intercesseurs entre les hommes et les dieux. Donc en Égypte, rien ne s'opposait à ce qu'une femme étant intercesseur entre les hommes et les dieux, et bien puisse être Pharaon, puisque le but de Pharaon, c'est celui qui parle au nom des dieux. C'est le représentant des dieux sur Terre. Donc je pense à Nefertiti, je pense à Ptchetsout, je pense à Cléopâtre, même si Cléopâtre c'est une grecque, qui est bien longtemps après mise en place pour des raisons politiques par Jules César. Et ensuite, toute l'époque des Ptolémées, même depuis Ptolémée Ier, c'est déjà des grecs. Mais on retrouve évidemment à la même valeur des rois et des reines qui peuvent devenir Pharaons. Et le peuple trouve ça très bien, je veux dire, il n'y a jamais eu aucun problème à ce niveau-là. Alors évidemment, en Occident, c'est complètement différent, société patriarcale, la femme ne peut pas posséder un pouvoir, par conséquent, il est hors de question qu'elle ait ce pouvoir, même s'il y a eu des reines puissantes. Et même si en Occident, je pense en Russie par exemple, il y a eu des reines sans roi, ou je pense à Catherine de Russie par exemple, qui n'était pas une reine pour rire, je pense à Élisabeth, qui n'était pas une reine pour rire non plus, c'était des femmes, et pourtant, elles ont témoigné à la fois d'une grande sagesse, d'un grand pouvoir, voire d'une grande cruauté, au-delà ou à l'égal des hommes. Donc il y a une raison, je dirais, qui peut être politique, mais la raison initiatique, rien ne s'oppose du tout à ce qu'une femme soit ce réceptacle, je dirais, de cette lumière. Alors évidemment, l'homme va avoir une tendance à rayonner plus vers l'extérieur, alors qu'une femme va rayonner plus à l'intérieur, et on peut imaginer qu'une souveraine sera sans doute plus éclairée qu'un souverain, parce qu'elle aura une modération, justement grâce à l'énergie mercure qui est la sienne, plutôt qu'une action qui est liée à l'énergie masculine. Bon, maintenant, quand on voit, comment dirais-je, les reines d'Angleterre, il y en a eu quand même qui étaient un peu toniques, je pense à, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, l'avant-dernière, qui est très connue, tout l'Empire colonial, bon, ça va me revenir. C'est pas moi qui pourrais t'aider là-dessus. Si, si. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui sont en train de piaffer en disant, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ils auront l'occasion d'intervenir tout à l'heure. Dans le cadre de ce que tu nous transmets comme information, si, jusqu'à Louis XVI, il y avait pour le sacre du roi cette idée d'enlever ces sept couches, donc le côté ésotérique, caché, était présent, et forcément tenu par des initiés, c'est-à-dire que je ne pense pas, quoique, il y ait eu une perpétuation d'un rite, sans en connaître les fondements spirituels vrais. Donc les rois, puisque tu parlais de la manière dont un roi pouvait rayonner ou pas, étaient aussi peut-être formés par les précepteurs sur l'enfonction, et ce que ça devait impliquer sur cette notion de rayonner, encore une fois. Comment expliquer, puisqu'on va prendre l'exemple de la France, les rois aient eu une descendance, et pour ceux qui étaient éclairés, qui avaient eu cette connaissance et cette spiritualité, avec certainement la connaissance profonde des rites qui étaient effectués, de la charge qui était donc la leur, de ne pas réussir, ou de ne pas avoir réussi à un moment donné à transmettre ça à leurs enfants. Ça fait qu'on a pu avoir des rois très éclairés, et puis des enfants qui ont fait des catastrophes, quand ils sont devenus eux-mêmes rois. Je pense que déjà, le côté sacré est aussi lié à l'église catholique et romaine. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un rituel ni euséthérique ni païen. C'est un rituel canon. Donc le sacre est absolument codifié par l'église, parce que le roi étant le représentant de Dieu sur terre, et l'église étant l'instrument intercesseur, il est évident, en plus c'était souvent le pape aussi qui sacrait, le pape étant le siège de Saint-Pierre. Par conséquent, on avait ce lien étroit entre l'église et la royauté. Alors, qu'il y ait eu des souverains qui étaient éclairés, et d'autres qui étaient des brutes épaisses, je veux dire, c'est des hommes. Soit ils avaient conscience de leur charge, et à ce moment-là, si c'était une charge, je pense à Louis XIV par exemple, qui, quoi qu'on ait pu dire, était un roi quand même. Lui, il avait bien compris cette histoire de sacre, le roi soleil, quand même, on ne peut pas l'inventer. En plus, lui, il a utilisé vraiment une spiritualité, une magie même, à l'intérieur de tous ses actes. Quand on voit la manière dont Versailles est bâti, rien n'est fait au hasard. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le soleil se couche en face de sa chambre sur le Grand Canal, le jour de la Saint-Louis. Donc, ça veut dire qu'il associe directement son Saint-Protecteur qui se met sur le canal en face de sa chambre. Donc, il s'associe directement aux dieux. Quand on voit les jardins de Versailles, il y a des dieux à tous les coins, et des dieux païens, puisque là, c'est des dieux grecs, c'est des dieux romains, enfin, grecs qui sont partout. Donc, on a vraiment cette notion d'un autre monde magique. Je gouverne avec des forces qui sont incroyables. D'ailleurs, quand on voit les peintures à Versailles, on a souvent le roi qui est représenté dans l'Assemblée des Dieux. On l'a même lui-même qui est représenté comme le soleil avec les planètes autour de lui. Donc, il est quasiment déifié. Et il était considéré comme ça. C'est-à-dire que quand il se déplaçait, alors, l'homme là-dedans, il était sans doute complètement dévoré par cet archétype. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, il n'avait sans doute pas le choix. Lui aussi servait quelque chose. Il était porté par une voix aussi. Et ça veut dire qu'il était peut-être dépassé même par cette voix. Et quand il se déplaçait, est-ce que c'était lui ou est-ce que ce n'était pas justement cet archétype ? C'est Dieu qui se déplaçait avec lui. Avec quelle puissance qu'il y avait ? Donc, il avait parfaitement compris ça. Et même toute l'architecture qui était autour, pour en parler, il y a trois chemins initiatiques à l'intérieur des jardins de Versailles qui sont faits exprès. Et il ne faut pas oublier que c'est un roi très chrétien. Et pourtant, dans le château Louis XIII, parce que le château Louis XIV est bâti sur le château Louis XIII, dans la chambre qui est derrière sa chambre, il y a un arbre des séphirotes. Ce qui est absolument culturellement impossible. Puisque l'arbre des séphirotes, c'est cabalistique, alors que lui, c'est un roi très chrétien. Et quand on regarde le jardin de Versailles de dessus, on s'aperçoit que les bosquets, en réalité, sont des séphirats. C'est-à-dire, les sept épreuves dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont gravées dans la pierre dans le jardin de Versailles. Et chaque bosquet va correspondre à une des épreuves à franchir. Et se promener dans les jardins est la manière de passer à travers ces épreuves. Et le roi, quand il avait besoin de réfléchir, par exemple, il allait dans un bosquet particulier qui avait une forme hexagonale et qui est la valeur 6. Et la valeur 6, c'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est l'équilibre, c'est la balance. Donc, ça lui permet de réfléchir d'une manière juste. Donc, ça veut dire qu'il avait une vision très ésotérique du jardin. Alors, ce n'est pas lui qui les a faits. Mais en tout cas, il était conseiller et il a eu des gens autour qui ont utilisé cette magie naturelle, si je puis dire, à l'intérieur du château lui-même, pour renforcer son côté de pouvoir. Il ne faut pas oublier que ça a été le plus long règne de l'histoire. 64 ans de règne, quand même. Mais, évidemment, ce pouvoir-là, il l'a payé très cher parce qu'à la fin de sa vie, il s'est décomposé vivant. Donc, c'est comme s'il avait laissé passer quelque chose et qu'il avait été consumé par ce qu'il avait laissé passer. On ne pouvait plus rentrer dans sa chambre tellement ça sentait mauvais parce qu'il a pourri vivant. C'est-à-dire qu'il a fait une gangrène à la jambe, une gangrène gazeuse, il s'est décomposé vivant. Donc, c'est cette lumière qui est passée, mais qui était un pouvoir. Et le prix du pouvoir, c'est, je me mets en travers par rapport à cette lumière et me mettant en travers, je vais partir en morceaux. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc, souverain éclairé, souverain puissant, souverain qui a utilisé un certain nombre de choses qu'on peut retrouver dans le jardin. On peut parfaitement décrire les chemins qu'il y a à suivre à l'intérieur. D'ailleurs, il a lui-même écrit un livre, « Faire visiter mes jardins à mes petits-enfants ». C'est une autre de ses malédictions, c'est qu'il a enterré tous ses enfants et ses petits-enfants. Donc, ça veut dire que le pouvoir, ça lui a coûté cher quand même. Il a eu un pouvoir absolu, mais autour de lui, il a eu une hécatombe absolue aussi. Bon, alors après, ses successeurs, voyons Louis XV, voyons Louis XVI, ils étaient moins éclairés. Bon, je voudrais réhabiliter quand même Louis XVI. Tout le monde dit que c'était un béné, pas du tout. Ce n'était pas un béné du tout. C'était quelqu'un de très intelligent, mais très timide. Et c'est un colosse. On le voit bedonnant dans les films, on le voit grassouillé, on ne voit pas du tout. Il était grand, il était fort, il faisait plus d'un mètre 80 pour l'époque, c'était quelque chose. Mais il était très timide. Évidemment, à cette époque-là, ce n'était pas une bonne idée d'avoir un roi timide. Et à tel point, c'est que sa bibliothèque, elle était sur le côté de Versailles pour qu'il puisse voir les gens arriver sans qu'on le voit. Alors, c'était le roi quand même. Donc, mais c'était un lettré, c'était quelqu'un qui avait une immense bibliothèque, c'était quelqu'un qui s'intérêt aux arts et aux sciences. On le représente toujours dans son atelier en train de faire des... Mais c'était qu'une petite facette de ce qu'il faisait. C'était un technicien, c'était quelqu'un qui aurait été un excellent ingénieur. Mais d'un point de vue politique, la période étant, il aurait fallu un roi un peu putainieux, au moins, on ne sait pas ce qui serait passé. Alors, pour ceux qui étaient non pas dans le pouvoir, dans l'ombre, mais qui étaient dans la lumière, qui rayonnaient cette lumière. On a eu des rois en France qui ont peut-être, de ton point de vue, rayonné cette lumière, qui avaient vraiment cette connaissance, et non pas ce savoir. Pas directement les rois, c'est-à-dire que le roi règne. On ne lui demande pas de transmettre. On ne lui demande pas de faire autre chose que d'avoir sa charge, qui est déjà, je dirais, plus que lourde. C'est-à-dire, il représente la lumière sur le peuple. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est celui qui entraîne le peuple. Pour la royauté, pour les royalistes. Mais rien ne s'oppose au fait qu'il ne s'entoure pas d'un certain nombre de personnes, d'une cour particulière, dans laquelle il se passe des choses qui sont assez extraordinaires. Je pense à Henri II, par exemple. Henri II et Diane de Poitiers, qui sont un couple alchimique et qui ont vécu, en dehors du fait que c'était sa maîtresse, un certain nombre d'expériences matérielles dans un laboratoire où ils ont travaillé sur un certain nombre de choses. La tapisserie, la dame à la licorne, en est un témoignage, même si elle n'a pas été faite, contrairement à ce qu'on nous raconte pour Diane de Poitiers. Elle a été faite pour une famille champenoise, pour les noces, la fille de la famille. Mais on l'attribue à Diane de Poitiers et elle s'en est bien accommodée puisqu'elle a rajouté son écu dessus. C'est-à-dire, les trois croissants de lune qui sont dessus sont le symbole de Diane de Poitiers et qui donnent la clé du grand œuvre, par exemple, puisqu'on a les cinq sens dessus plus le sixième qui a mon seul désir, qui veut dire qu'il ne me reste qu'un seul désir et que ce seul désir, je vais le faire disparaître et quand je l'aurai fait disparaître, je vais trouver la pierre. C'est ça. Et ce roi s'est entouré d'un certain nombre d'alchimistes, d'un certain nombre d'artistes, d'un certain nombre de personnages à la fois haut en couleur et philosophes parce que lui, il faisait son travail de roi, il régnait, mais il s'intéressait à un certain nombre de choses. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Rodolphe, comment dirais-je, à Prague, qui, alors lui, il avait son alchimiste à la cour et il y a eu des transmutations à la cour où, devant la bonne sensiété, on avait un alchimiste qui faisait des transmutations. Il y a des tableaux, il y a des médailles à moitié transmutées qui témoignent de cette histoire-là. Et je pense à John Dee aussi qui s'est installé à Prague. Donc Prague, ville, évidemment, des alchimistes, la rue de l'Or où il y a un certain nombre de choses, où il était de bon ton que le roi demande conseil à son alchimiste sur un certain nombre de choses. Car les alchimistes ne se sont jamais commis avec le pouvoir. Jamais. Mais par contre, ils ont accepté de donner des conseils. Les vrais, je parle. Oui, c'est comme des Jedi. Oui, je ne vois pas tellement un alchimiste habillé en Jedi. Non, effectivement. Mais dans cette idée de conseiller, de ne pas se mêler, de ne pas être dans le jugement... De toute façon, on ne peut... La manière de gouverner la plus sage, la synergie, c'est quand on n'est pas concerné par les décisions. À ce moment-là, évidemment, on peut prendre des décisions qui sont justes puisqu'on ne va avoir aucun parti pris. Et l'alchimiste, c'était son cas. Il ne cherchait pas le pouvoir. Je parle des vrais alchimistes. Je ne parle pas des souffleurs. Je ne parle pas des gens qui se faisaient passer pour des alchimistes pour gagner de l'argent ou pour avoir du pouvoir. Je parle de ceux qui n'avaient rien à prouver à personne. Ça veut dire que la fortune, ils l'avaient quand ils voulaient. Ça veut dire que les secrets, ils les avaient. Ça veut dire que le pouvoir, ils n'en avaient pas besoin. Donc, ils ne pouvaient donner que des conseils éclairés pour le bien de tout le monde. Quand on est vide, quand on est avide de plein de choses et que les autres ont des choses, on trouve ça injuste. Mais quand on est complet, quand les autres ont autre chose, on trouve ça très bien. Donc, quelqu'un qui est complet dans sa vie et qui est parfaitement réalisé est forcément de bons conseils parce qu'il ne sera pas envieux et il donnera des conseils éclairés. Et ça se faisait très communément dans toutes les communautés. Il y a un autre, je parlais de Prague, une histoire que j'aime beaucoup qui est celle du Golem. Et celle du Golem, elle est fabriquée par la communauté, ce personnage est fabriqué par la communauté juive. Et c'est une opération aussi cabalistique, bien sûr, mais qui est la transmutation de la glaise en homme, c'est-à-dire en l'animant. C'est-à-dire qu'on prend de la terre, on en fabrique un personnage et on lui insuffle une arme. C'est bien l'animation de la matière. Et cette matière se met en marche. Et c'est d'un enseignement très riche parce que pour fabriquer un Golem, je vous donne la formule, comme ça vous pourrez en fabriquer chez vous, finalement, c'est le premier robot de l'histoire. C'est la communauté juive qui est attaquée, elle est dans le ghetto et pour se défendre, elle fabrique un robot. Donc, on va chercher de la terre qui est du limon du fleuve et puis on le façonne et on marque sur son front, je mets la lumière dans ton corps jusqu'au bout. Et la lumière, c'est l'animation. Et la lumière, c'est le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque. La deuxième lettre, le contenant, c'est le même, c'est-à-dire la mer. Et la dernière lettre, c'est le Tav, c'est jusqu'au bout. Et ça fait Emet. Et Emet, en hébreu, ça veut dire vérité. Donc, on lui marque vérité sur le front, je te remplis de lumière jusqu'au bout, hop, et il se réveille. Et il va faire ce pour quoi il est fait. C'est-à-dire qu'il chasse les ennemis de la communauté. Mais il revient. Et revenant, maintenant, il n'y a plus d'ennemis. Et puis, il y a cette espèce de monstre-là, parce qu'il est énorme, il est affreux, et qui est au milieu du village. Et les gens commencent à dire, il n'est pas beau, il commence à lui jeter des pierres. Alors, on décide de faire une barricade autour parce qu'il fait peur aux gens. Alors, on fait une barricade autour, et puis, il y a les enfants qui jettent des pierres au-dessus. À un moment, le golem en a assez, il fait juste un geste, et il tue des enfants parce qu'il est très fort. Donc, cette fois, on décide de le détruire. Et pour le détruire, il faut le débrancher. Et pour le débrancher, il faut retirer la lumière. Et la lumière, c'est la première lettre qui est marquée sur son front, le Aleph. Et quand je retire la première lettre, le Emet devient Met. Emet, ça veut dire mort. On retrouve ce mot dans le jeu d'échecs. Elchec, Mat. Le roi est mort. Donc, c'est déjà d'un grand enseignement, parce qu'entre la vérité et la mort, la lettre qui défère, c'est le Aleph. Donc, on sait où est la vérité, puisque c'est la lumière. Entre la mort et la vérité, il y a juste cette lettre de différence. Donc, le golem tombe comme mort et on décide d'enlever cette boue et de la remettre au fleuve. Et il y a la fille du rabbin qui dit, mais non, ce n'est pas juste, parce qu'il avait une âme. Et s'il a été méchant, c'est parce qu'on l'a embêté, mais il nous a aidé. Il faut lui donner une sépulture normale. Et à ce moment-là, les gens disent, non, 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 on va ramener la boue au fleuve. Alors, elle décide en cachette de prendre des seaux de cette boue. Elle va les cacher dans le plafond de la plus vieille synagogue de Prague, du ghetto. Et donc, elle met cette boue en haut. Et j'étais à Prague il y a quelque temps et je suis allé dans cette synagogue et j'ai demandé à quelqu'un là-bas, alors, le golem, il paraît que la terre est là-haut, est-ce qu'on peut aller la voir ? Alors, lui, le gardien qui était là, il me dit, non, non, c'est des légendes, on raconte ça en touriste, bon, puis il raconte des autres choses. Et au moment de partir, donc on est prêt à sortir de là, il se retourne vers moi et puis il dit, mais des fois, on entend marcher en haut, puis il ferme la porte et je me retrouve dehors avec ça. Donc, c'est une histoire très humor juif du ghetto. Très belle histoire, en tout cas. Lorsque tu commences, Patrick, à opérer dans ton labor, derrière ton creuset, que tu commences à percevoir qu'il y a une modification, transmutation alchimique, donc sur la matière, les premières réflexions qui te viennent, c'est que ça ne devrait pas exister. Toi, en tant que physicien, à ce moment-là, ça ne devrait pas exister. Je continue parce que je veux prouver que ce n'est pas possible. Tu répètes, ça s'opère toujours. Forcément, ça attise la... ça met en appétit parce qu'au bout d'un moment, on peut être sur le rejet et puis quand on a évacué le rejet, on a envie de continuer pour voir jusqu'où ça va nous mener, cette histoire. On ne sait jamais les étapes qui, comme tu le disais, qui vont être devant. C'est en étant dessus qu'on le voit. Donc, lorsque tu avances petit à petit, il y a, on va dire, peut-être, en brisant ces différents manteaux, couches, ces sept couches ou ces six, on va dire, puisque tu es avec nous, on va dire que tu as des prises de conscience puisque la lumière se fait plus présente en toi. Donc, ces prises de conscience peuvent étonner, détonner. Et en combien de temps s'est faite cette déstructuration de ces différentes couches ? Ce n'est pas aussi, je dirais, aussi marqué que ça. Je ne peux pas dire tel jour, à telle heure, il s'est passé ça. Et puis, trois mois après, il s'est passé ça. Déjà, les premières expériences que j'ai faites, ce n'étaient pas des expériences de transmutation. J'aurais bien aimé, mais ce n'étaient pas des expériences de transmutation. C'étaient seulement des expériences de changement de nature des matériaux, c'est-à-dire des matériaux qui deviennent plus lourds ou plus légers alors que ce n'est pas possible. Ou des matériaux qui changent de nature. à une certaine température, et bien là, ce n'était pas vrai. Ça finissait par s'évaporer à une autre. Normalement, c'est des constantes, sauf si c'est des alliages. Mais si c'est le métal pur, il y a une constante, c'est 360 degrés et pas plus. Ou pas moins. Et là, on finissait par l'évaporer quasiment à température ambiante. Donc, ce n'est pas possible. Transmutation, c'est beaucoup plus fort que ça. J'ai un métal, je fais un truc dessus, et puis quand je le coule, c'est autre chose. Donc là, c'est encore plus étrange. Là, j'aurais tout de suite dit oui, ça marche. L'autre, je me suis dit c'est peut-être un particulier, c'est peut-être un mélange spécial, il y a peut-être une combinaison qui s'est faite, je ne sais pas. Donc, les premières expériences que j'ai faites ne m'ont pas convaincu justement de passer à travers ces couches-là. Je ne me suis même pas posé cette question. Ce n'est pas là que ça s'est produit. C'est plus tard. C'est qu'une fois que j'ai fait ces expériences, je me suis dit l'alchimie, c'est une réalité. Je n'y comprends rien. J'ai commencé à lire des livres d'alchimie, je ne vous raconte même pas, c'était incompréhensible. D'ailleurs, c'est le principe d'un livre d'alchimie. Et je me suis dit le premier truc, qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenne âgeuse ? Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Mais, qu'est-ce que c'est que l'alchimie ? J'ai commencé à y réfléchir, à cette philosophie. On est capable de prendre un matériau et de le purifier jusqu'à ce qu'il change de nature et qu'on voit à travers quelque chose d'autre. On va ouvrir une fenêtre ouverte vers autre chose. Et ça, ça m'a intéressé. Mais ça veut dire que déjà, je croyais à l'alchimie. C'est-à-dire, j'ai commencé à retirer ces couches quand j'ai commencé à m'engager sur la voie. Pas avant. Avant, j'ai juste fait des expériences qui ont mis en défaut mon raisonnement et mon mental. Et j'avais le choix à ce moment-là de dire, je ne veux pas entendre parler de ça, ça, c'est le billet d'entrer au club. Cette fois, je me suis mis dans la voie et je me suis dit maintenant, je vais suivre un processus qui est de l'alchimie. Ce n'est plus de l'alchimie, ce n'est plus de la physique, ce n'est plus autre chose, ce n'est pas rationnel. Je vais prendre une matière première puis je vais la purifier jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai commencé à passer à travers les couches. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas ce qui s'est passé. A posteriori et grâce à ma mémoire, je resitue ça dans mon histoire et je suis capable d'en parler. Mais au moment où ça s'est passé, pour moi, j'ai eu le sentiment d'être toujours le même, qu'il ne se soit jamais rien passé de différent. Peut-être qu'à un moment, il s'est passé quelque chose qui est devenu plus simple et je n'ai pas compris comment. C'est par exemple quand on fait du ski, tant qu'on ne trouve pas le geste, puis un jour qui n'est pas fait comme un autre, pouf, on trouve le geste puis ça glisse tout seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je n'en sais rien. Donc à un moment, on trouve le geste et ça glisse tout seul. Et évidemment, ça a une conséquence. Je viens de passer maintenant à travers une couche. Alors, la conséquence, c'est vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis des autres. J'avais un comportement habituel que je n'ai plus. Moi, je ne me rends pas compte, mais les autres autour s'en rendent compte. Tu ne te rends pas compte que tu es différent ? Non. Non. Non, parce que c'est tellement naturel. C'est un peu comme les enfants qui grandissent. Quand un enfant grandit, si on est toujours avec lui, on ne voit aucune différence. Si on le voit tous les six mois, on dit qu'est-ce qu'il a grandi. Mais les parents qui sont à côté disent, ben non, il n'a pas grandi. Même nous, quand on avance sur quelque chose, quelque chose devient facile, c'est souvent les autres qui nous disent, ah, tu fais ça drôlement facilement. Les obstacles, on s'en souvient. Mais quand on passe à travers, on ne s'en souvient pas. À chaque fois qu'on a mal quelque part, on ne s'en souvient. Mais quand tout va bien, on ne s'en souvient pas. On a vraiment cette notion, c'est le changement finalement radical qui va être visible. Mais là, ça se fait par coup d'épingle, ça ne se fait pas par coup de marteau. C'est petit à petit qu'il se passe des choses. On ne s'en rend pas compte. Et qu'est-ce qui, dans ton entourage, qu'est-ce qu'ils perçoivent de toi qui est différent quand tu es à cette phase-là ? Il y a eu beaucoup de phases. C'est-à-dire que des phases de plus manifesté d'émotions comme on les manifestait avant. Le fait d'être un peu B.A. de temps en temps. C'est-à-dire avoir cette faculté d'émerveillement qui revient, s'émerveiller sur des trucs qui sont complètement banals. Alors que les autres disent mais tu es bizarre aujourd'hui, tu trouves ça bien ? Et comme nous, ça nous paraît complètement normal. On ne comprend pas que les autres n'aient pas cette perception. Mais tu ne voyais pas dans toi ta différence ? Non. Tu ne voyais pas la différence avec avant que... Non. Non, mais parce qu'on a tendance à s'autocritiquer ou à se juger. Pas moi. Non, mais avant, avant cette voie-là... Non, 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 non. Je veux dire que c'est... Tu ne t'émerveillais pas devant la nature comme tu t'étais émerveillé une fois que tu avais passé ces différentes couches qui t'apprent. Non, mais il n'y a pas une relation de cause à effet. Il y a... Je me retrouve dans un état sans savoir comment j'y suis arrivé cet état, mais tellement naturel maintenant que j'ai oublié comment j'étais avant. Souvenez-vous... Est-ce qu'on se souvient quand on marchait à quatre pattes ? Est-ce qu'on se souvient les douleurs qu'on a eues quand nos dents ont poussé ? On a oublié tout ça. Pourtant, c'était des choses très importantes. Est-ce qu'on se souvient de nos peurs d'enfants ? Oui, certains s'en souviennent. Mais je veux dire, il y a des tas de souvenirs qui étaient des choses très importantes, qui ont été des tournants dans notre vie qui aujourd'hui sont complètement oubliés parce qu'on est passé à autre chose. Et si on vous demande « Tu te souviens la première fois que tu as fait une dent ou la première fois que tu es tombé en vélo alors que j'ai pu y penser pendant des jours ou des mois quand ça s'est produit ? » Aujourd'hui, je ne m'en souviens absolument pas parce que je suis passé à autre chose. Il y a vraiment cette notion de « On passe à autre chose ». Et on ne passe pas en se souvenant du reste. On passe vraiment à autre chose. On efface une page, on tourne une page et on n'est plus capable de lire ce qu'il y avait avant. C'est vraiment comme effacer une page blanche. La page de notre vie devient blanche et on réécrit dessus. Et c'est vraiment joli. À tel point, c'est qu'on en perd même le souvenir. Il y a des gens qui nous rappellent des événements en disant « Tu te souviens ? Tu étais comme ça ? » On dit « C'est pas de moi qui parle ». Et c'est pas de la mauvaise foi. C'est que pour nous, ça n'existe plus. Et c'est pour ça que c'est considéré comme une vraie renaissance. Avec une mort, une renaissance. Et une renaissance, par définition, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Et heureusement. Et tant mieux. Comment on pourrait suivre une voie en se souvenant de tout ce qu'on a été avant et ne plus être ce qu'on a été avant ? Il faut forcément l'oublier. Et on l'oublie par couche. C'est-à-dire que d'abord, on oublie nos peurs. Après, on oublie ce qui est notre retour sur moi. Après, on oublie le chaos qui est autour de nous. Mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que ce changement est surtout perçu par les autres parce qu'eux, ils sont restés dans le monde qu'on a quitté. Et eux, ils ont le souvenir de ce qui est écrit. Mais nous, on l'a effacé. Et quelquefois, ça pose des vrais problèmes de comportement avec les autres parce que les autres disent « Mais c'est pas possible, tu te fous de nous, tu as toujours été comme ça. » Et puis là, spontanément, comme ça, tu te comportes autrement. Mais c'est même pas de la mauvaise foi. C'est pas qu'on se comporte autrement, c'est qu'on est quelqu'un d'autre. On est vraiment quelqu'un d'autre. Il y a vraiment ce passage qui se passe. Retirer une peau, c'est pas seulement retirer notre faculté d'émotion, c'est retirer notre aspect aussi. C'est retirer notre couleur, c'est retirer notre gestuelle, c'est vraiment retirer un manteau. Et dessous, je sais pas, moi j'étais habillé avec un costume trois pièces, puis pof, j'ouvre ça et puis je suis en t-shirt et en short. Moi, je me rends pas compte. J'ai retiré ces outils, mais les autres qui ont l'habitude de me voir dans le costume d'avant et qui me voient en short comme ça, ils disent, mais c'est bizarre. J'ai toujours été comme ça. Puisque je peux pas me souvenir de l'habit que je me suis séparé, je ne peux me souvenir que de celui que je porte. Et justement, ce travail et la beauté de ce travail, c'est quand on se dépouille et quand on abandonne le vieil homme, il est vraiment abandonné, il n'existe plus pour nous, c'est même plus un souvenir. Et ça peut pas être un regret, puisque c'est même plus un souvenir. Et c'est là où on va voir ce dépouillement. Et c'est vraiment, est-ce que le papillon se souvient qu'il a été chrysalide ? En aucun cas, heureusement, sinon jamais il pourrait voler. Il dirait, je suis trop lourd. Et on ne décide pas de retirer ses oripeaux. Il se retire grâce au travail qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe. Alors évidemment, successivement, notre comportement change. à un moment, on se rend compte, effectivement, quand on a retiré suffisamment de peau qu'on ne peut plus avoir de vie sociale. Parce qu'évidemment, quand les gens vous disent « Oh, c'est affreux ce qui s'est passé. Tu te rends compte qu'il m'est arrivé ça et puis qu'on dit on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. » Alors évidemment, imaginez les gens qui vous disent ça pour qu'on les écoute. Ils disent « On s'en fout, ça a posé un problème. » Alors quelquefois, on est obligé de jouer à l'humain. C'est-à-dire de faire comme si on avait des émotions. On dit « Oh, c'est malheureux ce que tu as, c'est affreux. » Alors qu'au fond, on s'en fout complètement. Mais on ne s'en fout pas par méchanceté. Mais on s'en fout parce que ça n'a pas d'importance. Parce qu'on sait très bien que c'est son manteau qui parle, ce n'est pas la personne. Et que son manteau qui a besoin d'être assuré parce qu'il manque un bouton, il va le retirer. Donc moi, je ne vais pas me casser la tête à expliquer au manteau qu'il est très malheureux alors que je sais qu'on va en retirer ce manteau-là. Ce serait même le contraire parce que si je dis à la personne « Mais oui, ce manteau, il est beau. Mais oui, on va le réparer. Mais oui, elle va le garder. Jamais elle ne va le retirer. » Donc, on est dans cette espèce de dichotomie où on a envie de transmettre quelque chose qui est la vérité mais qui va à l'encontre de la sensiblerie, des sentiments, de la vie sociale. Et si on veut continuer à vivre dans le monde des hommes, on est obligé de faire un espèce de jeu de rôle justement où on va jouer à « J'ai une émotion pour ça, j'ai ça pour ça. » Et ça ne veut pas dire que c'est tout le temps mais ça veut dire que ça peut se produire et qu'il faut avoir cette vigilance quelquefois pour ne pas heurter le genre, pour ne pas être méchant je dirais vis-à-vis des gens mais pas par méchanceté mais par détachement. Parce que ça n'a pas d'importance. On a ça avec les enfants. Quand un enfant s'attache à un objet absolument et que s'il ne l'a pas, c'est affreux et que nous, on sait que ça n'a aucune importance et qu'il dit « Oh, j'ai perdu mon truc » et nous, on est les premiers à dire « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce truc-là ? Ça n'a aucune importance. » Mais on va le chercher quand même. Et puis on va lui redonner quand même. C'est ce qu'on fait aussi à travers ce dépouillement. Alors ça, c'est vrai dans une phase. C'est-à-dire qu'à un moment, on se trouve où on n'a plus d'émotion, on n'a plus de sentiment humain. Et évidemment, comme on n'a plus de relation avec les autres, on se retrouve tout seul. Et c'est là où arrive l'épreuve. Parce que comme je me retrouve tout seul, je n'ai pas de référence, je n'ai rien à me raccrocher, je n'ai personne à me raccrocher non plus. Donc je me retrouve au fond du fond du fond du trou. Évidemment, il ne vient même pas l'idée de me raccrocher à quelqu'un. Et là, est-ce que je passe à travers ou est-ce que je ne passe pas à travers ? Si je réussis à passer à travers, je me rends compte que même si je ne partage pas les sentiments avec les autres, ils ont quand même une lumière. Je suis capable maintenant de voir à travers. Et je vais retourner vers eux, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les raisons des manteaux, mais pour la raison de celui qui est dessous. Parce que je sais que sous les manteaux, il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un. Et c'est ça que je vais essayer de dépouiller. Et maintenant, la transmission, ce sera d'expliquer aux gens comment retirer leurs différentes couches. Des couches auxquelles ils sont attachés. Parce qu'ils aiment bien leurs apparences. Ils aiment bien leurs masques qu'ils portent. Et leur dire « ça sera mieux quand vous serez dépouillés. » Ils disent « ben, cauchent toujours. Comment ? Moi, dans la rue, je vais me promener tout nu. Il n'y a aucune chance. Tout le monde va me regarder. » Et ça va être la confiance entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Et celui qui reçoit va faire un immense travail de dépouillement. Mais le dépouillement, ça ne se fait pas tout seul. Alors on va ruser. On va l'amener dans des pièces où les portes sont étroites. Et pour passer, il va falloir râper un peu. Si tu veux passer, tu ne peux pas passer avec ton grand manteau. Donc il va falloir que tu le laisses. Donc la personne, elle va choisir entre « j'ai envie d'aller dans l'autre pièce » ou « je veux rester ici. » Et si elle a vraiment envie, elle va forcer. Et sans s'en rendre compte, elle va être passée de l'autre côté. Elle va regarder de l'autre côté. Elle va voir que son vieux manteau, il est resté dans la pièce d'avant. C'est trop tard. Elle va déposer son manteau, jamais elle ne le remettra. Et ainsi de suite. Et ça, c'est les ruses entre guillemets de la transmission. Les travaux qu'on va donner, c'est des espèces de chicanes comme ça qui vont faire qu'on va se dépouiller sans s'en rendre compte. Et jamais, on dira à la personne, retire ton manteau pour passer ici. Elle ne le fera jamais. Jamais. Elle n'aura pas le choix. Où est-ce que j'en étais, moi ? Puisque à t'écouter, tu vois, dans l'instant présent, j'ai perdu le fil de mes questions, mes bribes que je mets dans un coin de ma tête. Patrick Borenstallas avec nous. Patrick, dans cette notion de se dépouiller, tu nous dis que tu ne t'en rendais pas compte, que tu changeais, mais c'est les autres qui te disaient que tu changeais. Je me rappelle lors d'une de nos émissions où tu as eu certains sauts de prise de conscience. C'est-à-dire que des fois, un des trous que tu faisais dans un des voiles, si je puis dire, une de ces couches était peut-être un peu plus gros que l'autre et puis finalement, la lumière se faisait un peu plus présente. Là, d'un coup, il se passe quelque chose. Et l'occasion pour toi, de mémoire, où tu faisais marche arrière. Je me dis, non, là, c'est... c'est too much. Stop. Juste avant ça, tout ce savoir que tu as, voire connaissance concernant les différents monuments, Chartres, Notre-Dame, le Mont-Saint-Michel, je renvoie les auditeurs au voyage alchimique et la série des 7 DVD. Ces connaissances-là, tu ne les avais pas du tout avant de commencer le chemin de la voie alchimique ou voir les bribes. Tu t'intéressais peut-être à l'histoire, à la culture, mais sans plus. Oui, sans plus. Mais s'intéresser à une voie, dans un premier temps, moi, je vais dire, je m'y suis intéressé un peu comme une brute, quoi. C'est-à-dire, étant brute, c'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire, faire des choses. Je ne pouvais pas avoir tout de suite une vision métaphysique. C'est trop éloigné, même si j'avais déjà vu des choses, mais c'était encore insupportable. C'est inimaginable. Donc, j'ai fait des expériences mécaniques. Je travaillais avec des métaux, avec du feu, avec des acides, avec des trucs comme ça. Et puis ensuite, je me suis dit, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Donc, c'est évident que les anciens ont fait un certain nombre de choses. et quand je lisais les livres d'alchimie, je ne comprenais rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de vitriol de Vénus, de safran de Mars, on parlait de foie d'antimoine, des trucs, mais incompréhensibles. Alors, je me suis dit, à mon avis, ça cache quelque chose. Ce n'est pas possible, ils ne parlaient pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ou s'ils parlaient comme ça dans la vie de tous les jours, ça veut dire qu'il y avait une autre grille de lecture, claire et simple. Donc, je me suis dit, comme jamais dans un livre d'alchimie, il parle de métaux et qu'on utilise des métaux et que je savais lesquels, j'ai fait les parallèles. Et dans certaines expériences, je me suis aperçu que, par exemple, les métaux qui étaient utilisés correspondaient à des noms de planètes. Donc, je me suis dit, ils ont voilé le nom des métaux avec les noms des planètes. Par exemple, ils ne parlent jamais de fer, mais on parlera de Mars. On ne parle pas d'argent, mais on parle de la Lune, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, il y a une grille de lecture qui est symbolique. Et là, ça a commencé à m'intéresser parce qu'il y avait des applications pratiques. Mais je l'ai fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai commencé par les applications pour aller vers le symbolisme et non pas commencer par le symbolisme pour aller vers les applications. C'est pour ça que c'est très difficile quand on commence la voie alchimique et qu'on part de la voie symbolique alors qu'on n'a pas la moindre idée des applications. Donc, pour faire la corrélation, c'est quasiment impossible. Ou alors, il faut avoir un maître qui est capable de dire, ça, ça veut dire ça, nous donner la grille de lecture, finalement. Même s'il ne nous donne pas la manière de faire. Mais en tout cas, on a la grille de lecture. Puis après, je me suis rendu compte que cette grille de lecture, elle était dans des textes pas forcément alchimiques aussi. C'est-à-dire que les chimistes du 18e siècle parlaient comme ça. Je pense par exemple à Nicolas Lémery, qui n'est pas un alchimiste, mais qui est un chimiste dans l'édition de 1757. quand ils parlent des métaux, quand ils parlent, ils parlent du sel, du soufre, du mercure. Et ce n'est pas de l'alchimie, c'est des principes. Donc, c'était commun, cette espèce de langue particulière. Donc après, je me suis dit, ça, c'est valable dans notre culture, c'est valable dans notre époque. Est-ce que c'est vrai à différentes époques ? Donc, évidemment, je suis remonté dans l'histoire à travers les sciences et les techniques, entre guillemets. Et puis, après, dans le symbole lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des symboles d'opération qui sont dans des symboles très fantasmagoriques. On a, évidemment, le serpent pour Mercure avec le caducé. Donc, ça m'a fait penser au grec et forcément, ça m'a fait penser à Mercure. Donc, je me suis dit, il faut que j'étudie la tradition. C'est un peu un jeu de piste, quoi. Donc, je me suis mis au grec en disant, ça va être la manière de comprendre puisque la traduction de la traduction de la traduction, ce n'est pas forcément intéressant. après, je me suis aperçu qu'il y avait des alchimistes qui parlaient de cabale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? La cabale, et je me suis aperçu que la cabale, c'était de la vibration et que la vibration était capable de modifier la forme. Alors, ça m'intéressait aussi parce qu'être capable de modifier la forme en posant des verbes, en posant des mots, c'est très intéressant puisque c'est quasiment, là, c'est de la magie puisque si je prononce un mot sur un matériau et qu'il change de nature, ça ne s'explique pas sauf si la vibration fait que ça change de mature. Et là, ça s'explique. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut apprendre l'hébreu ou ça veut dire qu'il faut comprendre en tout cas ce que cette histoire veut dire. Et cette histoire qui nous raconte un certain nombre de choses, eh bien, va nous donner des clés. Et c'est comme ça que ça s'est étoffé. Et finalement, ensuite, je me suis rendu compte qu'on parlait toujours de la même chose partout. Donc, c'est redevenu simple parce que même si les chemins étaient différents, même s'ils partaient d'endroits différents, ils conduisaient au même endroit. Et je me suis amusé, on discutait un peu tout à l'heure des vertus cardinales et des vertus théologales. Ensuite, de voir les liturgies et de voir les rituels pour voir si on ne parlait pas toujours de la même chose et de cette chose partout. Et là, j'ai croisé ensuite des informations. Alors, on peut le faire simplement, je dirais, avec les vertus. Ce qui intéresse, comme ça, ça intéressera les gens chrétiens puisque j'ai fait la dernière fois judéo-chrétien, donc cette fois, je vais faire chrétien. Eh bien, quand on parle des vertus cardinales, cardinales, ça vient de charnière et charnière, ça veut dire porte. Donc, ça veut dire qu'il y a quatre vertus qui ouvrent quatre portes. Ça, ça nous intéresse puisque quatre portes, c'est quatre directions, quatre directions, c'est quatre éléments et les quatre éléments en alchimie, ça va nous intéresser. Et si on prend ces vertus, on va voir la prudence, on va voir la tempérance, on va voir la force et on va voir la justice. Alors, ça, c'est les vertus cardinales dans notre monde qu'il faut avoir pour être un bon chrétien. Alors, si je regarde ces quatre vertus, déjà, il y en a quatre, c'est intéressant. Et si je regarde leurs attributs, c'est-à-dire à quoi ça me fait penser ? La prudence, c'est terrestre, ça va pas vite, la prudence, on prend du temps. Donc, la prudence, c'est la terre. Ça m'intéresse. Ensuite, je regarde la tempérance. La tempérance, c'est figuré par quelqu'un qui tient deux récipients et qui vide l'un dans l'autre. Donc, c'est forcément l'eau. Ah, tiens, c'est l'eau. La force, la force, c'est dynamique, c'est le feu. Et puis, si je regarde la justice, elle est aérienne avec ses deux plateaux, c'est l'air. Alors maintenant, ce ne sont plus les quatre vertus, c'est les quatre directions. Alors, ces quatre directions, ça me permet de construire quelque chose maintenant. Et cette histoire est très intéressante. Alors, je m'intéresse à autre chose. On va parler des tarots auxquels je ne connais pas grand-chose. Mais si je regarde les vertus dont j'ai parlé, je vais retrouver trois cartes de tarots, pas quatre. Je vais trouver la force, je vais trouver la tempérance, je vais trouver la justice, mais je ne vais pas trouver la prudence. Alors évidemment, on se pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas ? Là, je parle toujours d'alchimie. C'est dans ma logique et alchimique en disant que ces quatre vertus représentent les quatre éléments, représentent quatre directions. Quand on parle du tarot, je fais forcément le rapport avec la Kabbalah parce que le tarot, il y a 22 lames et c'est les 22 lettres de l'alphabet hybraïque. Et le tarot, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas la Torah. On a cette musique, la roue qui tourne. Donc, je trouve trois vertus et je ne trouve pas la quatrième. Donc, ça m'intéresse, cette quatrième. Elle est forcément quelque part puisqu'il y a ces trois-là. Alors, je cherche la prudence. Je cherche la prudence partout. Je la cherche dans les livres, je la cherche dans des textes, je la cherche dans des cathédrales, je la cherche dans les églises. Sa représentation, elle est représentée, cette prudence, avec un miroir et avec un serpent. Donc, évidemment, pourquoi ? Et quelle question ? Et je la trouve dans la cathédrale, dans l'église de La Rochelle. Et là, je vois cette statue de femme, très belle, avec un miroir et avec son serpent. Et je tourne autour de la statue. Et quand je regarde derrière, dans ses cheveux, je vois un vieillard et on peut aller voir cette statue qui existe toujours aujourd'hui. Et il y a un vieillard qui est derrière. Alors, évidemment, ce vieillard, ça me fait forcément penser à une carte, c'est l'ermite. L'ermite serait-elle la prudence ? Alors, pour moi, l'ermite, ça m'intéresse. C'est de l'alchimie. Vous vous rendez compte ce personnage-là qui éclaire avec prudence justement, juste autour de lui. Et on me parle en alchimie que l'alchimie, c'est le miroir de l'art. Et le miroir, en alchimie, c'est intéressant parce que c'est miroitant, déjà, c'est une surface miroitant, peut-être comme du mercure. Donc, tiens, ça va me donner une clé. Et puis, ça tombe bien parce que la prudence, son symbole, c'est le serpent. Ah, tiens, je tombe maintenant sur le serpent, je tombe sur le mercure, je tombe sur le miroir et je vois mon ermite qui éclaire juste un petit bout de chemin et qui voit le véritable miroir de la nature. Voilà, ça m'a donné des clés. Mais pour comprendre ces clés, il a fallu que je passe par les vertus chrétiennes, que je comprenne une vision cabalistique, que je passe par les tarots et que je me rentre dans des lieux à l'architecture pour comprendre ça. Voilà, comment c'est venu ? C'est un jeu de pistes qui me permet de trouver quelque chose. Et si je voulais aller plus loin, puisque j'ai parlé des vertus cardinales, il y a trois vertus théologales. Théos, celle qui nous permet de parler avec Dieu. Et ces trois vertus qui sont la foi, l'espérance et la charité. Eh bien, la foi, c'est le soufre, l'espérance, c'est le mercure et la charité, c'est le sel. Alors évidemment, la foi, pourquoi ? Parce que c'est le feu en soi et le feu, c'est le soufre. Et ce soufre, c'est dynamique. L'espérance, pourquoi ? Parce que c'est le mercure. Mercure, c'est le messager des dieux. C'est celui qui nous dit, même si tu n'es pas arrivé au bout, on continue à te parler. Et la charité, c'est forcément le sel, c'est celui qui scelle ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc la charité, on ne peut donner que ce qu'on a. Et là, je suis passé à des vertus cardinales théologale, à une conception purement alchimique avec les quatre directions, les quatre éléments et les trois principes. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que si je mélange les éléments entre eux, je veux obtenir les principes. Et ça va me donner des clés qui sont intéressantes. Si par exemple, le feu, qui est quelque chose de puissant, qui est la force, en alchimie, si je veux tempérer le feu, je vais rajouter de l'eau dedans. Et l'eau, c'est quoi ? C'est la tempérance. Eh bien oui, si la tempérance par rapport à la force, c'est évidemment des choses qui vont me permettre de trouver l'équilibre. Et là, ça va me donner la foi. Donc on voit qu'on va avoir des textes théologiques qui dépendent finalement et qui ne sont que l'explication d'opérations purement alchimiques. Et on pourrait jouer comme ça en croisant tous les éléments pour finir par obtenir les trois principes et ainsi de suite. Évidemment, quatre vertus, trois principes. On retrouve le sept dont on a parlé tout à l'heure et qui sont les sept marches à franchir entre la matière et l'esprit. Donc voilà pourquoi et comment j'ai acquis par... C'est un jeu de pistes de fil en fil à travers les livres, à travers les textes, à travers l'architecture parce qu'à chaque fois il me manquait quelque chose et qu'il me fallait l'outil de décodage pour pouvoir... Puis ensuite, comme tout est dans tout et qu'on retrouve, une fois que je l'avais trouvé dans un lieu, c'était très facile de le retrouver dans un autre lieu. C'était même très facile de le retrouver dans une autre culture. En allant en Égypte, je savais ce que j'allais trouver avant. En allant au Mexique, je savais ce que j'allais trouver dans les pyramides et ainsi de suite. Parce que je savais quoi chercher. Donc, ça se simplifie finalement. Tu nous parles de l'Amérique du Sud. En quoi ils auraient des... Quand je parle de l'Amérique, il est vrai qu'on avait l'Europe, on avait l'Asie, il y avait ce monde connu où donc toutes les cultures avec l'Afrique, le bassin méditerranéen, donc que, on va dire, des symboles, une manière commune de voir le monde soit présente. OK. Là, on traverse l'océan Atlantique, les États-Unis qui sont, on va dire, isolés avec le Pacifique, l'Atlantique, et tu retrouves aussi là-bas des symboles, des archétypes ou des clés qui se retrouvent ailleurs dans le reste du monde. Évidemment, parce qu'on parle de connaissance, on ne parle pas de savoir. Le savoir est culturel. La connaissance est unique et elle s'habille de cultures différentes. Donc, on retombe forcément à la même chose. On cherche quoi, nous ? On cherche le corps glorieux, c'est-à-dire le corps de gloire, le corps de lumière. C'est quoi l'Eldorado ? L'Eldorado, c'est l'homme d'or. C'est exactement ça. Il y avait un rituel où on recouvrait un homme complètement d'or qui représentait le soleil. C'est exactement la même chose. C'est non seulement exactement la même chose. C'est une religion solaire puisqu'on s'adresse toujours au soleil. C'est une religion où on va trouver le serpent messager des dieux. Je pense à Quetzalcoatl qui est le serpent à plumes. Si ça, ce n'est pas un serpent volatile et il est multicolore. Et quand on va à Chichen Itza le 21 juin, on s'aperçoit que le serpent fait sept anneaux. Il en fait neuf dans un sens et il en fait sept dans l'autre quand il est éclairé. Donc, on retombe même sur la même valeur numérique. C'est encore plus fort que ça. C'est que ça, c'est chez les mayas, mais chez les mayas, il ne s'appelait pas Quetzalcoatl. Il s'appelait Koukou le Kahn. Et bien, quand on se met à un endroit particulier en face de la pyramide du magicien où il y a deux serpents qui se croisent comme le Caducé et qu'on se met devant et qu'on frappe dans les mains et qu'on fait avec ses mains la pyramide Léco renvoie Koukou le Kahn. Et quand on est à l'endroit du serment du jeu de paume, on appelle ça pas le serment parce que c'est autre chose, mais le jeu de paume, vous savez que les pré-colombiens avaient un espèce de jeu où ils devaient mettre dans un anneau avec toutes les parties du corps possible une balle. Et bien, quand on se met à cet endroit-là et qu'on frappe une fois dans les mains, et bien Léco revient sept fois d'un côté et neuf fois de l'autre. C'est une expérience qu'on peut faire aujourd'hui, ça. Donc, même symbole, même représentation, quasiment même dessin. C'est quand même normal parce qu'on représente une tradition originelle, une source qui est la même. C'est-à-dire que on a dit au début quand on fait un trou ça éclaire un chemin mais le chemin il est éclairé pour tout le monde pareil. Donc on va retomber sur autre chose. Et c'est tellement vrai, ça. C'est que la religion maya, c'était quand même la glorification de la souffrance, c'était quand même le paradis existe, l'enfer existe, il y a un rédempteur qui arrive, donc ça ressemble drôlement au christianisme. Et à tel point, c'est que quand Cortès il est arrivé là-bas, c'est pour ça qu'il y a eu ce massacre terrible. C'est qu'il s'est dit c'est diabolique, ils se foutent de nous, ils singent notre religion parce que c'était tellement proche, même dans la culture. Et eux, ils attendaient des dieux qui venaient, rédempteurs, c'est pour ça qu'ils les ont laissés venir. Quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas beaucoup, ils auraient pu les éradiquer complètement. Mais non, ils étaient tellement proches de leur religion qu'ils ont dit c'est les mêmes que chez nous. Et ils ont même fait un acte magique. C'est-à-dire que les Espagnols ont pillé les temples. Ils ont retiré tout l'or qu'ils ont pu pour ramener en Espagne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cet or ? Ils n'en ont pas fait de la monnaie, ils en ont fait des croix. C'est-à-dire qu'ils ont fondu des objets de culte précolombiens pour refabriquer des objets de culte espagnols. Donc c'est bien un acte magique pour dire qu'on a pris cette énergie-là, solaire, et on en a fait quelque chose de religieux pour nous. Donc, évidemment, dans le monde entier, on va retrouver les mêmes symboles. Je pense en Chine, par exemple, où là, on parle directement des cinq directions au lieu de parler des quatre. Mais n'empêche que le messager des dieux, c'est quand même un serpent, puisque c'est le dragon, et vous remarquez que les dragons chinois, ils n'ont pas d'ailes, ils n'ont pas des grosses pattes, ils sont comme un serpent et ils font ce mouvement-là. Donc, c'est le même serpent que le serpent à plumes qui est, c'est les précolombiens, alors que là, on est en Chine. Donc, il est évident qu'on va retrouver, c'est pour ça que je disais c'est simple tout à l'heure, parce qu'on va retrouver ces symboles, toutes cultures confondues. Je discutais tout à l'heure avec un ami béninois et il y a un comte africain qui parle d'un serpent à sept couleurs et quand on le coupe en deux, il y a de l'or qu'en sort. C'est incroyable, mais à la fois rassurant qu'en disant que c'est normal quand on a fait un trou quelque part que la lumière éclaire le même chemin et que ceux qui voient ce chemin-là le traduisent de la même manière avec des différences culturelles des animaux qu'ils ont autour d'eux, par exemple, mais finalement qui conduisent exactement à la même source. Lorsque l'Europe du Moyen-Âge dit-on est d'obscurité, bon, ça reste à prouver à mon sens, il s'avère en tout cas que vers le 11e siècle, du 12e siècle, où là commence à arriver une connaissance qui n'était pas là auparavant. Avec donc ces cathédrales gothiques qui commencent à naître, beaucoup dans l'élévation, il y a une richesse qui se fait, un savoir, puisque tu parlais d'art tout à l'heure, dans tous les domaines. Alors ça ne veut pas dire que peut-être il n'y avait pas cette connaissance au préalable en Europe, mais en tout cas, c'est comme si elle paraît surgir de nulle part, si je puis dire. Comment est-ce que tu peux, là aussi, de ton point de vue, avec les recherches qui ont été les tiennes, expliquer qu'elle a surgi en apparence en Europe à ce moment-là ? Où est-ce qu'elle était ? Si cette connaissance, elle est partout et que le chemin, il est éclairé pour tout le monde, comment se fait-il qu'on ait perdu en apparence ? Dans une période d'obscurité, apparemment, durant le Moyen-Âge. Et pourquoi est-ce ça revenu à ce moment-là ? Non, moi, je ne crois pas. Je crois que l'idée que le Moyen-Âge était obscur, était sombre, c'est un peu une légende. Enfin, à mon sens. Et en plus, le Moyen-Âge, ça ne veut rien dire. C'est 500, 1500 quand même. Donc ça veut dire qu'on a foutu là-dedans un certain nombre de trucs. On a l'impression que les Romains étaient quand même malins. Je veux dire, ils avaient le chauffage par le sol, ils avaient l'eau courante, ils avaient des égouts, ils avaient donc une civilisation. Puis pof, du jour au lendemain, tout est fini, on redevient des sauvages et tout. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. L'Empire Romain, il est jusqu'au VIe siècle quand même. Donc, ça a continué. Quand on va à Rome aujourd'hui, la construction, on n'a pas détruit les autres pour en mettre d'autres à la place. On a construit dessus. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais oublié. Finalement, il y a eu soit une érosion, mais une transmission aussi d'un savoir-faire et une vision différente du monde. Mais je veux dire, on n'a pas effacé, on n'a pas oublié d'un coup. Puis après, il y a l'Empire de Charlemagne quand même. Donc, le Saint-Empire germanique, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, toute cette technologie, l'irrigation, la construction, et puis ensuite, on a eu le Roman qui est arrivé, mais pourquoi pas, les technologies aussi, comment dirais-je, sont chronologiques, mais n'arrivent pas d'un coup. Je veux dire, le gothique flamboyant, il n'arrive pas, Roman, gothique flamboyant. Non, il y a eu le Roman, puis il y a eu le Roman avec quelques tours, avec quelques élévations. Et puis ensuite, on a eu des inventions technologiques, c'est-à-dire la capacité d'avoir des cerclages de fer, par exemple, qui permettait d'avoir des ouvertures plus grandes, la capacité d'inventer les arcs boutants qui permettent de faire des constructions hautes sans que ça s'effondre sur les extérieurs parce qu'on avait mis des arcs boutants. Mais il y avait eu des essais qui étaient faits progressivement. Nous, pourquoi ? Parce qu'on voit des villes où il y a du roman et puis d'autres villes où on voit du gothique. Mais par exemple, à la cathédrale de Chartres, il y a les deux. On a une des tours qui est en romane et l'autre, on a qui est en gothique flamboyant. Donc, il y a eu cette continuité qui s'est faite à l'intérieur. Mais moi, je pense vraiment le Moyen-Âge, l'obscurité du Moyen-Âge, pour moi, ça a duré deux ou trois cents ans, mais pas plus. Alors après, évidemment, il y a eu des guerres de religion. Donc, évidemment, quand il y a des guerres, à la fois, on ne pense qu'à ça, on ne construit pas. Mais d'un autre côté, il faut que Dieu soit de notre côté. Donc, la ville disait, en étant un peu grossier, moi, j'en ai une plus grosse que la tienne. Et par conséquent, on avait une grosse cathédrale à un endroit pendant que le voisin en avait une plus petite. Il fallait de l'argent pour faire ça. On était en pleine croisade. Ensuite, il y avait, je n'ai pas parlé des guerres de la religion avec l'Inquisition. Donc, c'était des périodes qui étaient un peu troublées. Ce n'était pas facile pour avoir des avancées technologiques. Mais il n'empêche qu'on a eu aussi des savoirs qui sont venus de très loin et qu'on a su utiliser pas forcément partout et pas forcément tout le temps. Mais quand même, on voit que c'est soupoudré à certains endroits et que ça arrive un peu plus. Puis après, ça devient un peu régulier. C'est un peu comme nous. Quand il y a une invention technologique entre le moment où il est avancé et le moment où nous pouvons y avoir accès, il se passe 5 ans, 10 ans. Donc, il y a des essais qui sont faits à différents endroits. Puis ensuite, il y a l'application de l'architecture comme on l'entend. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on parle de voix, on parle de transmission. Moi, je parle d'alchimie parce que je suis un peu maniaque. Et il y a eu cette transmission qui s'est faite à travers des cultures différentes. Par exemple, les vitraux de charte, le bleu de charte, le secret est chinois et remonte très loin. c'est-à-dire qui remonte à 2000 ans. Quand l'empereur, le premier empereur, Chinchou Wanji, il est empereur, quand même, c'est pas pour rire, c'est le premier empereur. Et il dit, moi, en tant qu'empereur, il faut qu'on me remarque. Et pour qu'on me remarque, il faut que j'utilise une couleur que personne d'autre n'utilise. Et donc, il décide d'utiliser du violet. Et le violet n'existe pas dans la nature. Même les Romains, quand ils utilisaient du violet, en gros, ils mélangeaient du bleu et du rouge. Mais le violet natif n'existe pas. Alors, ils demandent à ces alchimistes, et c'est vraiment des alchimistes qui sont à la cour de Chine, de lui fabriquer du violet. Alors, ils réfléchissent, ils travaillent et eux, ils ont le secret de la transmutation. Donc, ils savent qu'il y a des métaux quand ils s'oxydent, quand ils ont certaines particularités, ils changent de couleur. A tel point, c'est que quand on prend du fer, ça devient rouge, quand on prend de l'argent, ça devient violet, justement. Et quand on prend du cuivre, ça devient vert. Entre parenthèses, ça sera la couleur des couches. La vraie couleur des couches sont la couleur de l'oxydation des métaux. C'est quand même intéressant parce que quand on oxyde un métal, on le tue. Oxydé, oxy. L'oxyder, c'est faire des trous de dents. Quand on fait des trous de dents, il fait moins résistance au passage de la lumière. Donc, comme il fait moins résistance au passage de la lumière, on voit la lumière qui l'éclaire. Et la lumière qui l'éclaire est bien la couleur du monde, c'est-à-dire de l'épreuve à franchir et non pas la couleur visible de notre monde. Alors eux, ils utilisent un métal et ils le transmutent. C'est-à-dire, ils le rendent transparent. Ils retirent des couches et à force de retirer des couches, on commence à voir à travers, ils en font un vert. Et ce vert, il est d'un violet incroyable. Et ils le réduisent en poudre. Et en le réduisant en poudre, ça donne un pigment particulier qui est ce violet. Alors, ce n'est pas lui qui a donné le nom de ce violet, c'est la dynastie suivante qui a utilisé le même violet qui sont les Han. Et donc, c'est le violet Han. Et où on voit cette couleur, où on la voyait, on en voit encore quelques traces, c'est dans l'armée de terre. C'est-à-dire que Chinchou Wanji, quand il est enterré, il décide de se faire garder par une armée de terre que vous connaissez. Mais ces guerriers étaient peints et certains étaient peints en violet. et ce violet, c'est celui-là, ce fameux violet qui est celui-là. En changeant légèrement la fabrication, on obtient un bleu. Un bleu incroyable. Et bien, c'est le bleu qui est utilisé à Chartres. Donc, ce qui veut dire que le secret du bleu de Chartres vient de la peinture inventée par les alchimistes chinois pour le premier empereur. Vous voyez par où c'est passé pour avoir cette tradition. Ça veut dire que forcément, un alchimiste occidental a rencontré un alchimiste chinois qui lui a donné le secret et qui l'a utilisé. Et ce qui veut dire que la différence entre les cultures et les frontières n'a pas cours chez nous. Chacun est capable de transmettre ses secrets de fabrication avec l'altruisme le plus grand. Alors, évidemment, par exemple, le secret de la porcelaine est aussi inventé par les alchimistes chinois. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'alchimie, on est obligé de porter certaines opérations à très haute température dans la voie sèche. Mais, qu'est-ce qui va résister à ces hautes températures ? Puisque si le métal doit être à haute température, le contenant, il ne faut pas qu'il fonde. Donc, ils ont tout essayé. Ils ont ramassé de la terre, ils ont ramassé de différentes couleurs, de différentes consistances, ils ont broyé, ils ont rajouté les choses. Ça marchait, ça ne marchait pas, ça se cassait, ça vaporisait. Et à un moment, il y a une terre particulière qui s'est vitrifiée. C'était du caolin et ils venaient d'inventer la porcelaine. Et c'est pour ça que les chinois inventent la porcelaine. Et c'est pour ça que les alchimistes chinois inventent. Quel intérêt et quelle expérience aurait-il pu faire sinon pour essayer comme ça, pour faire joli, toutes les terres qu'il y a partout, juste pour fabriquer la porcelaine ? Non, ils n'avaient pas l'idée de fabriquer la porcelaine. Ils avaient l'idée de fabriquer un contenant qui résistait au feu. Et on a un alchimiste français, bien longtemps après, Palissy, on a tous vu dans les livres d'école un Victor Palissy en train de casser ses meubles pour pouvoir retrouver des secrets des émeaux, de la porcelaine, mais parce qu'il cherchait la même chose. Et il avait compris qu'il fallait un grand feu, sauf qu'il ne connaissait pas la terre. Parce que si on ne sait pas quelle terre c'est, il n'y a rien d'autre qui ressemble à une terre qu'à une autre terre. Bon, celle-là, elle avait un avantage, c'est qu'elle était très blanche. Ce caolin, justement. Donc, il y a des alchimistes qui ont trouvé les alchimistes qui trouvent la poudre. Qui trouve la poudre ? C'est aussi les alchimistes chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin aussi de monter à de très hautes températures, cette fois-là. Pas seulement le contenant, mais le feu. Et la question, ils se disent, mais comment on va faire pour augmenter le feu ? Donc, ils mélangent à ça du soufre. Ils prennent du charbon de bois, ils mélangent du soufre à l'intérieur. Bon, ça marche bien un peu plus, mais ce n'est pas suffisamment. Et puis, on sait qu'en alchimie, on le sait tous, c'est que dans la rosée, dans une eau, il y a ce qu'on appelle l'eau sèche. C'est le sel de rosée. C'est-à-dire qu'on sait quand on évapore la rosée, on retrouve à l'intérieur un sel. Et ce sel, c'est du nitrate d'ammonium. Et le nitrate d'ammonium augmente la flamme. Mais on le trouve aussi sous une autre forme. On le trouve sous une autre forme, c'est le sel de pierre. Sal pétra. Le salpêtre. Alors évidemment, ils se disent, le feu, le charbon de bois et le soufre. Ils mélangent tout ça. Ils inventent la poudre noire. Alors évidemment, ils s'aperçoivent que dès qu'on met le feu, ça fait pfff, comme ça. Et puis, la température monte très fort. Après, ils se disent, tiens, on a mis des métaux dedans, ils s'aperçoivent que ça fait joli. Si je mets du fer dedans, des paillettes de fer, pof, ça fait un truc doré. Si je mets du cuivre dedans, ça fait des trucs verts. Ils inventent le feu d'artifice. Et après, ils se disent, pour canaliser le feu, on va mettre des tubes. Et on s'aperçoit un jour que quand on ferme le tube et qu'on fait la même chose, ça saute. Et ils viennent d'inventer les explosifs qu'ils n'utiliseront jamais. Rarement. Parce qu'eux, ils ont eu cette philosophie de dire, on va utiliser ça, mais juste pour faire joli et pas pour tirer sur nos voisins. Et encore une fois, c'est des alchimistes qui cherchaient autre chose. Ça, ce n'est pas de l'alchimie, c'est des conséquences de l'alchimie. C'est pour ça que l'alchimie n'est pas une proto-chimie. Il n'y a pas de secret chimique de l'alchimie. Il y a des conséquences chimiques de l'alchimie. Mais l'alchimie, c'est autre chose que l'alchimie. Ça n'a rien à voir. Mais les conséquences peuvent être chimiques. Voilà quelques exemples de produits trouvés par les alchimistes, quelle culture ce soit. Et il y a un autre exemple, j'en profite pour montrer l'intelligence aussi des mayas, mais avant eux, des olmecs et des toltèques. Justement, autour de la pyramide du magicien, ça, c'est pour nous garder des interprétations d'hommes modernes, ce que je vais vous raconter là. Autour de cette pyramide du magicien, il y a des têtes en pierre. Elles sont creuses. Et évidemment, nous, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils coupaient la tête des gens puis ils les mettaient dans les trous ici. Puisque c'était en vertu des dieux, ils étaient très très cruels et ils faisaient des sacrifices. Et un jour, il a plu. Et par coïncidence, il y a eu une éclipse. Et on s'est aperçu que finalement, quand c'était rempli d'eau, ça permettait de voir toutes les phases de l'éclipse sans s'abîmer les yeux puisqu'on regardait le reflet dans l'eau qui était autour des têtes. On voyait que c'était très intelligent, c'était malin, c'était ces têtes qui gardaient les différentes phases de lune et en aucun cas, c'était pour faire un sacrifice. Tu mentionnais au début, Patrick Gorenstelas, qu'on pourrait très bien imaginer que dans le même espace dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, il y ait d'autres dimensions de parallèles, je dirais peut-être plus subtiles, différentes réalités qui se côtoient. Dans quelle mesure est-ce que notre réalité est plus dense du fait de ces sept couches et ces autres réalités ? Dans quelle mesure elles aussi ont peut-être enlevé des couches ? Et dans quelle mesure peuvent-elles nous voir ? Et dans quelle mesure peut-on nous les voir ? Est-ce qu'il s'agit de différentes couches ? Je te laisse développer, mais je crois que tu as compris la question. Oui, j'ai compris, mais il y a plein, plein, plein de questions à l'intérieur de celles-là. La première, c'est pourquoi cette réalité est dense pour nous, c'est parce qu'on est à la même fréquence. on peut dire que la réalité, c'est seulement une question d'étalonnage. Mes atomes tournent à une certaine vitesse, les atomes de cette table tournent à la même vitesse, ce qui veut dire que les billes se frappent. Et en se frappant, j'ai l'illusion de la solidité. Mais si la bille du dessous frappait une fois sur quatre, cette matière serait quatre fois moins dense. Et si elle ne frappait jamais, on passera à travers, ça n'existerait même pas. Donc on pourrait imaginer que si je changeais ma fréquence, eh bien j'arriverais à une autre fréquence où il y a peut-être une autre réalité. L'exemple que je vous donne toujours, c'est la musique. Quand ici, il y a de la musique partout, je ne l'entends pas. Mais si j'ai un récepteur de musique, je vais entendre une chanson. Si je change de fréquence, j'entends une autre chanson. Mais où elle est par rapport à la première ? Elle n'est pas devant, elle n'est pas derrière, elle n'est pas dessus, elle n'est pas dessous, elle est au même endroit, mais pas à la même fréquence. Si c'est vrai pour la musique, pourquoi ça ne serait pas vrai pour la matière ? Donc, fort de ces informations-là, on pourrait imaginer que cohabitent dans le même espace à des fréquentes différentes des réalités différentes. Alors, c'est tout le principe de la sacralisation d'un lieu. C'est tout le principe du laboratoire aussi. Peut-être que fabriquer un laboratoire, c'est de fabriquer un lieu où la fréquence est légèrement différente, ou en tout cas, où cohabitent dans ce lieu un autre lieu à une fréquence légèrement différente. Par exemple, il y a un laboratoire visible, tout le monde rentre, va le voir, mais il y a aussi un laboratoire invisible qui ne peut être vu que par ceux qui sont à une fréquence légèrement différente. Ce qui veut dire que le profane qui rentre dans le laboratoire va voir que la réalité est ordinaire. Il va essayer de faire de l'alchimie, il ne pourra faire que de l'alchimie dedans. L'initié qui rentre dans ce laboratoire, en réalité, on va le voir rentrer dans le même laboratoire, mais pour lui, il va être dans un autre laboratoire dans lequel l'alchimie est possible. C'est pour ça que c'est une voie théurgique. C'est pour ça qu'il va fabriquer, grâce à la construction de son laboratoire, que ce soit en architecture sacrée, il a utilisé des proportions particulières, il a fait un rituel particulier, il a brûlé des parfums, il a mis des bougies, je ne sais quoi, mais en tout cas, il a bâti, grâce à sa croyance peut-être, un autre espace qui est dans une vibration différente. Et c'est pour ça que quand on rentre dans le laboratoire, on ne rentre pas dans le laboratoire comme n'importe qui et n'importe comment. On va être dans un état différent. Mais cet état, finalement, c'est la capacité de rentrer dans le laboratoire invisible. Et si je n'ai pas cet état-là, je descends dedans, il ne se passera rien. Et d'ailleurs, je vais sentir la différence du lieu. Et le lieu lui-même, c'est presque une extraterritorialité. Alors, évidemment, à l'intérieur de ce laboratoire, il peut y avoir deux personnes qui rentrent en même temps. Un qui est capable d'être légèrement décalé et puis un qui rentre comme un vulgaire. On va être les deux au même endroit, face au même creuset, sur le même feu, mais il ne va pas se passer la même chose. Parce qu'il y en a un qui va travailler dans le laboratoire ordinaire et un qui va travailler dans le laboratoire extraordinaire. Et là, il va se passer quelque chose d'autre. Ça, ça m'intéresse au niveau du laboratoire et au niveau du travail de l'alchimie. C'est vrai aussi dans les lieux sacrés. Il y a des lieux sacrés à certaines périodes de l'année où il se passe des choses qui ne se passent pas à d'autres moments. Pourquoi justement à des périodes de l'année ? Puisque tu parlais de la croyance de celui qui va créer avec des rites, etc., un endroit apparemment ordinaire, il va en faire un endroit sacré de par ses croyances et de ce qu'il va y mettre comme intention au final. Alors, pourquoi est-ce que des lieux seraient sacrés pour tout le monde, si je puis dire, alors qu'il n'y a peut-être pas eu forcément d'intention de poser ? Peut-être. J'y viens. Il y a trois manières de faire un lieu sacré. La première, n'importe où, sans choisir quoi que ce soit, je décide de fabriquer un lieu et de dire maintenant il va devenir sacré. Ça veut dire que je vais définir des formes particulières, je vais faire un rituel particulier pour le sacraliser. Ma croyance, la liturgie que je vais faire dedans va faire que ça va devenir un lieu sacré. Mais pour que ça marche, il va falloir que je connaisse cette liturgie, que j'adhère à cette liturgie et que j'y crois. Première possibilité. Deuxième possibilité. Il y a des lieux naturels où les réalités sont plus proches qu'à d'autres endroits. Et ça veut dire que il y a les règles de notre monde qui ne sont pas aussi vraies à certains endroits. Et ça, c'est des lieux qui sont sacrés mais antérieurs à l'homme. Alors, ce lieu-là, quand je vais y aller où il va se passer des choses extraordinaires, pour moi, je vais dire que c'est forcément un endroit où je peux avoir une relation entre les hommes et les dieux. Donc, je vais avoir tendance à construire dessus un bâtiment, un lieu qui va utiliser le sacré primordial qui n'est pas fabriqué par l'homme mais qui va être détourné par l'homme à l'intérieur de ses croyances. Parce qu'ensuite, les gens qui vont venir là, je vais leur dire ça marche mais parce que c'est mon dieu, pas parce que c'était là avant. La troisième manière, il y a un courant qui circule dans un lieu qui donne la possibilité éventuelle de faciliter le passage d'un monde à un autre et je vais fabriquer un lieu sur ce courant comme un bateau. Donc, ça sera à l'extérieur, rien ne sera à l'intérieur de ce lieu sacré. Et maintenant que le lieu est fabriqué, je vais faire des trous dans le lieu sacré. et ça veut dire que ce courant passera seulement dans les trous que j'ai fait et la réalité sera non ordinaire seulement à ces endroits-là. C'est-à-dire que je vais cette fois mettre par exemple une croyance particulière, c'est un peu un mixte des deux. Maintenant que cette lumière, on va dire que c'est la lumière, c'est quelque chose qui rapproche de réalité, rentre à l'intérieur du lieu sacré, je vais mettre une teinture pour que seuls ceux qui partagent la même croyance soient capables de percevoir cette autre réalité. Je mettrai un morceau de sein par exemple. Je prends un hôtel, d'ailleurs pour qu'un hôtel marche, il y a forcément un morceau de sein dedans. Mais c'est quoi un sein ? C'est quelqu'un qui est droit sur un dogme, sur une croyance. Par exemple, une relique. Donc je vais prendre un bout de celui-là, puis ça a fonctionné comme un filtre. C'est-à-dire que cette énergie indifférenciée qui pouvait satisfaire la croyance de tout le monde passe maintenant à travers une relique et maintenant, seuls ceux qui partagent ce dogme pourront percevoir cette autre réalité. Et comment tu fais des trous dans cet endroit où il y avait ce courant ? Très simple, géométrie sacré, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. À la seconde où on fait quelque chose au nombre d'or, on rend le mur perméable à la vraie lumière. C'est-à-dire à justement cette lumière capable de changer la nature des choses. C'est pour ça que ça s'appelle le nombre d'or. Nombre d'or, à or. A or, ça vient de la lumière. Donc, toutes les cathédrales, toutes les pyramides, tous les temples hindous, tous les temples chinois sont au nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est pas quelque chose qui est inventé par l'homme. C'est la nature qui a trouvé ça parce que c'était le meilleur rendement possible, la moindre résistance possible à la vraie lumière. Je fais une parenthèse juste là. pi, phi, la suite de Fibonacci ou que sais-je encore à l'état naturel. Quand on regarde par exemple un ouragan qui se forme, intéressant de voir les photos, de voir comment cela peut représenter la suite de Fibonacci. J'ai eu un auditeur à l'antenne qui m'a interpellé dans le sens où il me disait que ce n'était pas réellement la suite de Fibonacci. Alors, est-ce à dire que nos mathématiques, géométrie dite sacrée, le nombre d'heures, essaient de représenter via des nombres, des chiffres, mathématiquement parlant, de rapprocher au mieux de ce que la nature nous montre, mais qui, elle, n'utilise pas réellement cette géométrie sacrée. C'est peut-être plus subtil, j'allais dire, que ça. Oui, mais de toute façon, la question ne se pose pas dans le sens où les bâtisseurs utilisent les proportions. C'est-à-dire qu'on ne mesure rien quand on bâtit. nous mesurons, nous, pour comprendre avec des mathématiques. Mais je veux dire, si je trace une cathédrale, il me faut une corde à nœuds et rien d'autre. Et à partir de cette corde à nœuds, je vais être capable de faire ce qu'on appelle des carrés longs, c'est-à-dire un rectangle qui est exactement au nombre nord. Je vais être capable de faire des étoiles à cinq branches. Je vais être capable de faire des élevations de clochers à quatre pans. Je vais être capable de faire des quinte feuilles. Je vais être capable de faire des ouvertures en plein cintre avec des clés de voûte sans rien mesurer. Je me fous que ce soit la suite mathématique ou pas la suite mathématique. Ce qui m'importe, c'est que cette proportion dorée va être naturellement reproduite grâce au tracé et pas au calcul. C'est ça qui est intéressant. Le calcul peut être approximatif, le tracé, non. C'est d'ailleurs pour ça que quand on faisait un tracé avec un compas, c'était un compas avec des pointes sèches. Pourquoi c'est des pointes sèches ? Pour ne pas avoir l'épaisseur du trait. Parce que l'épaisseur du trait va fausser à chaque fois que je vais reporter. Alors que si c'est une pointe sèche, ça sera dans le même trou. Et puis quand la nature va utiliser le nombre d'or, que ce soit l'intérieur d'une pomme avec le pentagramme qui va être à l'intérieur, que ce soit la manière dont les sapins mettent les aiguilles, on va être au nombre d'or. Alors que ce soit exactement ou pas exactement la suite mathématique, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que quand on va tracer, on va bien être au nombre d'or, on va bien retirer la résistance au passage de la vraie lumière et dans ce lieu-là, il va se passer quelque chose qui ne se passe pas si ce n'est pas au nombre d'or. Ne serait-ce que c'est beau ou ce n'est pas beau. Quand on va voir le Panthéon, le Parthénon par exemple, mais même le Panthéon, c'est vrai aussi, mais quand on va voir le Parthénon et qu'on voit que tout est au nombre d'or, personne ne se dit ou c'est au nombre d'or. Mais tout le monde se dit qu'est-ce que c'est beau. Parce qu'évidemment, quelque chose au nombre d'or, ça laisse passer la lumière puisque ça ne fait pas résistance. Et la beauté, c'est justement voir cette vraie lumière. Et d'ailleurs, la beauté nous rend immobile, silencieux et aligné, comme on l'a vu. Et c'est pour ça que quand j'arrive devant une œuvre d'art, j'ai la mâchoire qui tombe, les bras qui tombent et je deviens immobile, silencieux et aligné. Donc, on peut dire que cette expression de la beauté, en respectant cette proportion sacrée, nous permet de voir cette vraie lumière. Ce n'est pas seulement vrai dans la forme, c'est vrai dans la vibration parce que ça marche pour la musique aussi. Ok. La cathédrale de Chartres, elle existe, enfin, pas la cathédrale, mais le lieu, le site, l'endroit, existe depuis des temps en tant que site sacré, justement. Tu nous disais de... Alors, est-ce qu'il y avait un courant ici présentement qui traversait, qui faisait que à cet endroit-là, spécifiquement, d'un point de vue géographique, il y avait une connexion où la séparation entre ces différentes dimensions était très fine, un genre de portail, vortex, je ne sais. Au tout début, j'avais lu ça quelque part, il me semble, enfin, tu pourras certainement me confirmer, on appelait cet endroit Notre-Dame-sous-Terre. Il y avait une, ce qu'on appelle aujourd'hui une vierge noire, mais qui n'en était pas une au début. On pense que parce qu'elle était sous terre, elle s'était avec le temps peut-être noircie et donc lorsque... La légende, j'ai entendu ça, ou lu plutôt. Et lorsque donc la religion judéo-chrétienne est passée par ici, elle a gardé cette vierge noire... La chrétienne, la chrétienne, uniquement là. Oui, pour le coup, mais chrétienne, mais toujours avec cette couleur noire. Donc, est-ce qu'on a appelé ça Notre-Dame-sous-Terre, me semble-t-il ? Un charte, oui, mais ça ne vient pas de ça. Enfin, il y a plein d'hypothèses, mais la plus vraisemblable n'est pas du tout celle-là. C'est... Il y a un moine qui est au Liban et c'est en 467 et il trouve une statue. Vous savez que finalement, c'est l'histoire d'Isis et d'Osiris. Donc, il trouve une statue de la déesse noire, évidemment. Il la trouve très belle. Il la trouve tellement belle qu'il la ramène dans sa ville d'origine qui est Marseille. Il est arrivé à Marseille, qui présente cette statue aux prêtres en disant « C'est une statue de la Vierge. » Alors, comme il est sympathique, on lui dit « Ouais, on va dire que c'est une statue de la Vierge. » On est quand même en christianisme primitif, donc on est quand même plus tolérant. Constantin, ce n'est pas encore converti. Et ils disent « Bon, d'accord, c'est une Vierge, mais tu ne la mets pas en haut. Tu la mets en bas. Tu la mets dans la crypte. » Et donc, il la met dans la crypte et c'est Saint-Victor et c'est la première Vierge noire qu'on va avoir en France. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est la seule église qui a des cierges verts aussi. Donc, comme on sait depuis tout à l'heure que le vert est la connaissance des choses cachées, il doit y avoir quelque chose de caché à l'intérieur. Je laisse ça à votre visite. aller voir la crypte, vous verrez, il y a des croix au sol. Si on se met à certains endroits justement entre ces croix, on s'aperçoit que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Il se passe quelque chose d'autre. Alors, la Vierge noire est sur tous les lieux de pèlerinage justement que l'alchimiste va suivre, mais aussi, par exemple, sur Saint-Jacques de Compostelle, elle est complètement parce qu'elle a la particularité d'absorber quelque chose. Et on a vu tout à l'heure que pour laisser rentrer la lumière, il faut vider la coupe. La Vierge noire, elle a la vertu de vider la coupe. C'est pour ça qu'on laisse tous nos péchés à cet endroit-là. Et une fois que la coupe sera vidée, on pourra se remplir. Et c'est tellement vrai que c'est le mythe d'Isis et d'Osiris, c'est que partout où il y a une Vierge noire, il y a un bateau. Parce que c'est la barque solaire. Et on va retrouver ce lien entre la Vierge noire et le bateau. Et quand vous allez à Roquamadour, par exemple, il y a une Vierge noire et il y a des bateaux, alors que c'est loin de la mer quand même. Et on dit qu'il y avait une cloche, d'ailleurs il y a toujours une cloche récente, entre parenthèses, qui a été faite en Chine, mais c'est une autre histoire. Et oui, c'est une cloche 19ème qui a été faite en Chine. Vous allez savoir pourquoi elle s'est retrouvée là. Eh bien, on voit sur le mur des différentes dates et c'est à chaque fois que la cloche a sonné. Et à chaque fois que la cloche sonne, c'est qu'elle annonçait un naufrage. Donc vous voyez ce lien entre la Vierge noire, le bateau, le naufrage, le mythe d'Isis et d'Osiris, où on va avoir cette relation. Alors, pourquoi sous terre ou au nord ? À Chartres, par exemple, elle n'est pas sous terre mais elle est au nord parce que c'est l'endroit où la lumière est la moins forte. Le nord, entre parenthèses, ce n'est pas le nord mais c'est le septentrion. Pour nous, évidemment, d'un point de vue mystique, le septentrion, c'est très intéressant parce que sept en tri-ion, ça veut dire sept en trois en un. Donc c'est exactement ce qu'on disait. Les sept étapes à franchir, les trois passages et puis on aura l'unité. On nous dit ça dès le début au nord et au nord, c'est intéressant pour notre culture, on parle de notre hémisphère. Le nord, c'est le seul endroit immobile. Donc le seul endroit immobile, c'est ce qui nous intéresse parce que immobile, silencieux est aligné. Donc cherche le nord en passant du septentrion et tu trouveras le point immobile et ce point immobile va être notre quête. Mais évidemment, pour trouver la lumière, il va falloir se dépouiller et donc on va mettre une vierge noire à cet endroit-là et c'est notre dame du pilier qui est au nord, à chartes qui va nous permettre de nous dépouiller. Et contrairement à la vierge blanche, elle qui intercède, qui reçoit quelque chose mais qui donne les messages, elle porte les prières. La vierge noire, elle absorbe un certain nombre de choses. Alors c'est drôle parce que cette histoire de vierge noire va venir sur des traditions encore beaucoup plus anciennes, c'est le bateau de pierre, en pierre. Et c'est quand même étrange d'imaginer qu'on a plein de saints, plein de dieux divers et multiples qui sont venus avec des bateaux en pierre. Bon, je parlais de Marseille tout à l'heure, quand on a Marie-Madeleine, Zacharie, qui sont venus à Sainte-Marie-de-la-Mer, ils sont venus dans un bateau de pierre sans voile. Quand on a Saint-Jacques, quand il est venu pour essayer d'évangéliser la Galice, il est venu avec un bateau en pierre. C'est comme si on avait un vieux, 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 vieux souvenir qu'il y avait des gens qui venaient de la mer avec un bateau en pierre et qui venaient échouer sur nos côtes. Et quand on va à Neuillat, à Saint-Jacques-de-Compostelle, près du bout du chemin, sur la plage, il y a des grandes pierres et on dit que la Vierge est venue avec ces bateaux-là. Et il y a une église et dans cette église, il y a un Christ avec une barbe en or, une barbe dorée. Vous voyez, tous ces mythes un peu qui se mélangent et qui nous donnent des clés. toi qui veux continuer le pèlerinage, donc tu passeras par le Nord, tu seras immobile, tu viderais ta coupe et après, tu pourras recevoir la lumière. D'accord. Je reviens sur ces dimensions ou ces frontières, Patrick. Il s'agit de changer de lunettes, tu nous le disais finalement. Pour les voir. Pour les voir. Donc tout un chacun pourrait les voir. Mais tout un chacun les voit. C'est drôle parce que les gens parlent de fantôme, mais le fantôme, ça porte un autre nom, c'est un spectre. C'est intéressant parce que le spectre, c'est aussi le spectre de la lumière. Donc ça pourrait vouloir dire que selon la manière qu'on regarde, on voit les choses différemment. Et c'est vrai. Par exemple, les enfants voient quand ils sont petits avant l'âge de raison que sur 60 degrés. C'est là pour ça qu'ils se font écraser en traversant la route parce qu'ils ne voient pas sur les côtés. Quand on parle à des jeunes enfants, ils tournent la tête alors que nous, on tourne leur gare. Ça veut dire qu'ils ont toute une zone où ils ne voient pas. C'est pas qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas la réalité ordinaire. Ils voient la réalité non-ordinaire. C'est pour ça qu'ils voient sans arrêt des tas de trucs que nous, on ne voit pas. Et puis à l'âge de raison, l'angle de vision passe de 60 à 170 degrés. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de raison d'ailleurs. C'est parce qu'on raisonne avec cette réalité maintenant. Mais ça veut dire qu'on n'est plus capable de voir la réalité non-ordinaire sauf sur les 10 degrés qui restent sur les côtés. Et c'est là où tout le monde voit la réalité non-ordinaire. Vous vous promenez en forêt puis tout d'un coup vous ne voyez pas ça un truc et vous tournez la tête pour regarder. Ce qui est la seule manière de ne plus le voir puisque la seule manière de le voir c'est avec les côtés où on voit encore la réalité non-ordinaire. Alors ça se travaille ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naturellement sont restés des grands enfants et par conséquent ils ne sont jamais passés à 170 degrés et ils continuent à voir la réalité non-ordinaire. Et on dit que c'est des gens qui sont entre. Ils sont entre deux réalités. C'est pour ça qu'on appelle ça des médiums. Médium c'est entre. Et on pourrait imaginer des exercices qui nous permettraient de changer notre vision pour voir la réalité non-ordinaire. Mais ça arrive à tout le monde. Le nombre de fois on voit passer un truc et quand on regarde on ne le voit plus. Alors on a des indices qui sont donnés par les animaux par exemple. Le nombre de fois qu'il y a des chats qui regardent en l'air qui regardent des tas de trucs que vous ne voyez pas. Le nombre de fois où il y a un chien qui tourne en rond qui ne veut pas rentrer dans une pièce. Ça veut dire qu'ils sont capables de voir des choses. Ça va plus loin que ça. On a des petits enfants qui sont vraiment 3-4 mois, 5 mois qui regardent intensément quelque chose que nous on ne voit pas. Et quand on prend une photo très fréquemment on voit qu'ils regardaient quelque chose. On voit une spirale colorée on voit une lumière on voit quelque chose. Pourquoi ? Parce que les appareils photo numériques ont la capacité de prendre des images sur des fréquences que notre oeil n'est pas capable de voir sur des fréquences beaucoup plus vastes. Et la fréquence étant tellement vaste qu'on peut capter par moment quelque chose qui est dans une autre réalité qui est juste à côté. Et on pourrait même imaginer que dans la réalité d'à côté ici il y a des gens qui sont au milieu de leur salon en train de boire un verre et puis que nous en train de discuter il y a un truc qui se passe on ne sait pas pourquoi on a une perte de conscience d'un coup ça a duré un dixième de seconde ce qui nous arrive des fois. Et les gens vont dire on a vu un fantôme. Arrêtez ! Ils ont peut-être juste vu notre image qui a passé quelques instants dans leur réalité et on pourrait être nous-mêmes le fantôme d'une autre réalité. D'accord. Comment pourrais-tu expliquer le fait que certaines personnes voient non plus avec les 60 degrés restants ou les tu disais qu'un adulte voit 170 degrés 170 degrés d'accord il reste donc 5 degrés de chaque côté 5 c'est pas énorme c'est mieux que rien Oui c'est sûr Comment pourrait-on expliquer le fait qu'il y ait certaines personnes qui voient mais là pour le coup non pas dans les 5 degrés restants mais devant eux comme ça et même là aussi sans rien avoir à chercher quoi que ce soit Comment on peut expliquer qu'il y a des gens que l'aurait absolu comment on peut expliquer que des gens soient capables tout de suite d'apprécier des couleurs qu'on voit pas et tout de suite il y a des dons alors soit c'est des adaptations au milieu soit c'est génétique soit c'est un accident soit c'est on c'est-à-dire il y a 50 000 possibilités pour que des gens naturellement soient capables d'avoir une sensibilité que d'autres n'ont pas c'est-à-dire c'est pas du tout impossible d'ailleurs je vais pas dire que c'est fréquent mais ça arrive il n'y a pas de raison particulière il y a peut-être une prédisposition peut-être une prédisposition génétique qui fait que l'outil de vision est capable de percevoir autre chose il y a bien des gens qui sont aujourd'hui sensibles au rayonnement électromagnétique alors que d'autres ça fait rien donc des gens capables d'accumuler et de dire ici il y a une antenne relais et c'est vrai et que quand elle marche ils peuvent pas dormir ça veut dire qu'ils sont bien capables de percevoir ça il y a des gens je parlais tout à l'heure du grand-père qui mettait sa main sur le sol en disant ici on peut s'asseoir ici on peut pas s'asseoir c'est sûr qu'ils percevaient quelque chose les sourciers on peut dire ce qu'on veut mais ça existe les gens qui vont avec une baguette de coudrier et puis qui arrive sur un lieu et y trouve de l'eau nous on pourra passer 50 fois dessus sans même jamais sentir qu'il y a de l'eau donc on est tous différents on a tous une sensibilité différente qui peut faire ça alors après il y a aussi des manières de modifier sa conscience modifier sa perception en faisant des exercices alors que ça soit des exercices physiques qui n'ont peut-être rien à voir avec ça d'ailleurs mais qui par conséquent vont faire que on va voir quelque chose d'autre puis évidemment il y a sans doute tous les produits exotiques tous les psychotropes diverses et multiples qui peuvent permettre de percevoir autre chose ça ne veut pas dire qu'il faut le faire ça ne veut pas dire que c'est bien mais ça peut expliquer les visions qu'ont les chamanes par exemple après avoir pris un certain nombre de produits et qui leur permettent de voir autre chose parce que c'est quand même assez étonnant de voir que les chamanes bon à la grande époque pour les plus anciens s'en souviendront Castaneda avec les boutons de Payolt et bien tous décrivaient la même chose c'est à dire c'est pas seulement des visions mais c'était les mêmes visions donc c'est pas une imagination mais c'est la capacité de pousser une porte pour voir ce qu'il y a derrière quelque chose qui existe en vrai et ça c'est intéressant alors bien sûr les alchimistes ne font pas ça mais il y a peut-être des tas d'autres manières des tas d'autres méthodes d'accéder à ces mondes sans pour ça passer par des psychotropes comme quoi ? comme le travail de laboratoire comme le pèlerinage le travail de laboratoire oui d'accord ok mais de là à pouvoir j'allais dire peut-être c'est con ce que j'ai mais je le dis quand même rentrer en communication avec ce qu'on pourrait appeler des entités dites intelligentes ou des je ne sais pas de ce qu'il y a de l'autre côté du voile dans quelle mesure est-ce que dans son labor tu peux communiquer alors tu vas me dire je communique avec l'esprit du feu bien sûr c'est ce que je vais dire mais après on peut se poser la question d'à quoi ça sert est-ce vraiment nécessaire de communiquer avec la réalité d'à côté on a déjà pas mal de trucs à faire avec la nôtre ça fait toujours penser à la phrase d'Hawkins sur la vie extraterrestre et quand on lui demandait est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre et il disait il y a deux hypothèses soit il y a de la vie partout soit on est tout seul et il y a de la vie nulle part et ces deux hypothèses m'emplissent également de terreur et après pour dire sur la réalité à côté aller tripoter la réalité à côté et y voir il a une autre réflexion il dit s'il y a des extraterrestres qui viennent ou si on est capable de percer la réalité ça veut dire que leur technologie ou leur savoir est bien plus important que les nôtres et ça va faire un peu comme quand les espagnols sont arrivés en Amérique du Sud et ça ne s'est pas très bien passé pour les indiens donc quelquefois ce n'est pas forcément prudent ce n'est pas forcément intéressant d'aller voir ce qui se passe à côté sans précaution sans savoir ce qui s'y passe c'est bien d'ouvrir des portes c'est mieux de savoir ce qu'il y a derrière et c'est encore mieux d'être capable de la refermer avant qu'il y ait quelque chose qui passe donc c'est sans doute possible ça s'apprend sûrement mais ça nécessite un certain nombre de précautions l'alchimiste va utiliser des forces dans notre réalité mais qui ne sont pas ordinaires quand on parle des forces élémentales par exemple quand on parle de l'esprit du feu il n'est pas dans la réalité d'à côté il est dans la nôtre nous on considère mais c'est un symbole ou c'est vrai vous mettrez ce que vous voulez dessus que notre âme est descendue à l'intérieur d'un corps on en a parlé au début il s'est incarné il est descendu dans de la carne moi ça ne m'étonne pas du tout ou ça ne me gêne pas du tout qu'un esprit il puisse descendre dans du feu dans de l'air dans d'eau dans de la terre dans un arbre dans une pierre pourquoi pas c'est pas plus bizarre que dans un morceau de viande donc à partir de ce moment là c'est bien dans notre réalité c'est bien dans la matière parce que s'il y a un corps de feu le feu c'est bien tangible et on peut imaginer que l'âme de celui qui vient à l'intérieur du feu est capable de rendre cohérent ce morceau de feu comme nous on est capable de rendre cohérent toutes les cellules qui sont à l'intérieur de notre corps et qui maintient son corps en place grâce à son âme comme nous et que le jour où il est mort où il est inanimé le feu cesse d'exister alors évidemment moi si j'ai envie d'augmenter la température de mon feu sans utiliser tout un attirail je vais invoquer ou je vais parler dans mon monde avec la voix compréhensible dans mon monde d'un être qui a un corps tangible dans mon monde il n'est pas dans la réalité d'un côté évidemment s'il arrive et comme il est un élément du feu il va activer le feu et mon métal va fondre alors peut-être que c'est vrai seulement dans mon laboratoire parce que peut-être que l'élémental peut m'entendre qu'à travers le laboratoire extraordinaire et pas seulement dans le laboratoire ordinaire ma voix porte peut-être suffisamment loin que dans le laboratoire extraordinaire tout dépend des croyances que tu auras mis à créer les croyances c'est la force de ma voix qu'est-ce que tu veux dire par la force de ta voix ? on l'entend comme on veut mais je veux dire si je parle tout doucement pour invoquer cet élémental il faudrait que j'en ai un juste à côté de moi par contre si je parle très fort s'il y en a un très loin il va m'entendre et il va venir c'est une image c'est les gens qui font pleuvoir dans le désert par exemple il y a quelques temps c'était au Brésil au Vénès je ne sais plus il y avait eu une sécheresse il n'y avait pas d'eau pendant 6 mois donc le gouvernement a demandé à des chamanes ils sont venus et ils ont fait pleuvoir pas facile faire pleuvoir on ne peut pas parler à l'eau on ne peut pas dire oh s'il te plaît tombe au dessus de moi par contre on peut invoquer un élémental de l'eau c'est à dire une arme qui aurait pris un corps d'eau et si j'appelle suffisamment fort il va venir et comme il a une affinité avec l'eau il va rameuter tous les nuages qui sont autour de lui est-ce que la langue hébraïque est spécifique pour ça tu mentionnais tout à l'heure par rapport au pouvoir du son et le fait de donner vie je ne dirais pas seulement toutes les langues ce qu'on appelle les langues sacrées c'est à dire les langues qui sont proches du verbe créateur alors il y a l'hébreu il y a l'arabe il y a le sanskrit il y a le chinois il y a le latin il y a des langues il y a la vieille langue dont je ne parlerai pas mais il y a des langues qui sont plus proches de la vibration initiale quand on prend la genèse la création la première phrase c'est au début les dieux créèrent et ce ça veut dire du aleph au tav de la première à la dernière lettre donc dans l'idée de la création on dit au début les dieux créèrent les lettres et pourquoi on dit ça parce que la création c'est comme un cri dans le silence c'est à dire tout est un un océan de lumière pas de singularité dedans et pour une raison qu'on ignore il y a une vibration qui naît on ne sait pas cette vibration s'enroule sur elle-même fait une bulle même d'un point de vue physique on pourrait appeler ça les hypercordes qui sont une vibration qui s'enroule et qui va donner les premières formes donc comme c'est une vibration ça peut être une musique donc un cri il y a eu un cri dans le silence et ce cri se répercute dans l'univers vient frapper les bords et revient tous les 25 000 ans à peu près c'est la musique de création de l'univers et cette musique on en a deux traces la première trace c'est l'énergie fossile de l'univers c'est normalement s'il n'y a rien entre les étoiles ça devrait être le zéro absolu pas d'énergie pas de chaleur donc moins 273 degrés Celsius et quand on mesure ça fait moins 270 donc il y a 3 degrés de trop 3 degrés c'est rien mais pour chauffer l'univers ça fait un paquet d'énergie quand même la deuxième chose c'est le mouvement brownien c'est quand vous allumez votre récepteur de télévision sur rien il y a des petits points qui pétillent partout on dit c'est des parasites c'est pas des parasites c'est la musique de l'univers donc ça veut dire qu'il y a bien eu ce cri primal alors là on mettra ce qu'on veut est-ce qu'il y a un dieu qui a crié est-ce que c'est le big bang c'est ce que vous voulez bah on y mettra ce qu'on veut je n'ai pas de réponse non plus à ça et donc cette vibration elle existe elle tourne en permanence mais on ne peut pas l'entendre en une seule fois elle est trop grosse pour nous donc on l'a prise et on a réduit on a réduit ah j'entends on a retiré le bout on a pris le reste on a réduit ah j'entends et donc on a trouvé 22 morceaux et ces 22 morceaux de vibration font les 22 lettres de l'alphabet break mais elles font les 22 runes aussi de l'alphabet hyperboréen donc on va tomber sur ces 22 musiques et ces 22 musiques permettent de composer tout l'univers parce que si je prends cette bouteille pourquoi quand je la secoue ça reste une bouteille c'est composé pour épartir dans tous les sens donc ça veut dire que dedans il y a forcément un plan de bouteille et si je retire le plan de bouteille cette fois elle se désintègre donc le plus important c'est pas la matière mais c'est le plan qui est dedans mais ce plan là c'est de la vibration donc peut-être de la musique donc peut-être des lettres donc peut-être des verbes donc peut-être des mots donc par conséquent posséder le verbe créateur c'est la vibration qui permet de faire la forme donc si on a des alphabets sacrés c'est quoi ? c'est des alphabets qui sont le plus proche possible de cette vibration initial coupée en 22 morceaux et grâce à cette vibration je suis capable de créer c'est pour ça que c'est un alphabet sacré puisque c'est sacré, sacré est-ce qu'aujourd'hui tu aurais tu vas me dire pourquoi faire qu'importe créer quelque chose il y a des des êtres humains qui sur cette terre dit-on ont la possibilité de guérir les gens tu parlais des rois et dès le moment où les rois sont censés incarner Dieu sur terre avaient le don de guérison qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ont la possibilité comme en Inde de faire apparaître certains objets puisqu'ils rayonnent et qu'ils laissent passer la lumière peut-être qu'il leur reste encore peut-être une couche avant de disparaître et de retourner à l'unité dans quelle mesure est-ce qu'il y aurait plaisir ou pas à créer pour un être qui est à la limite de retourner à l'unité aucun je dirais enfin bon encore une fois je vais me fâcher avec personne mais je dirais pour moi c'est du cirque c'est-à-dire créer quelque chose pour montrer qu'on crée quelque chose c'est pour faire preuve de pouvoir pour convaincre mais on n'a personne à convaincre on n'a pas de biftex à vendre je veux dire la transmission c'est on éclaire c'est comme le soleil il éclaire tout le monde pareil et quand quelqu'un se met à l'ombre c'est pas pour ça qu'il brille moins on choisit pas et on ne convainc pas donc ça c'est ma première vision des choses il n'empêche que finalement l'alchimie devient une voie théurgique c'est-à-dire la capacité de créer par le verbe donc on aurait la possibilité de créer rien qu'en prononçant un mot mais la question qu'on pourrait se poser c'est que c'est pas notre but notre but c'est exactement le contraire c'est de décréer c'est de faire disparaître pas de faire apparaître puisqu'on passe notre vie à chercher l'être on ne va pas rajouter des couches donc en aucun cas l'alchimiste créera par contre il peut purifier il peut modifier il peut déplacer il peut transmuter de l'existant il peut faire disparaître quand on dit que l'alchimiste transmute le plomb en or en réalité il transmute le plomb en lumière le profane croit qu'on s'arrête à l'or mais c'est pas vrai on va bien passer par les sept métaux mais l'or lui-même finira par se transmuter en lumière et c'est ça le but c'est pas de piéger de la lumière à l'intérieur de la matière c'est pas de retirer les couches et d'en laisser en finalité il faut aussi retirer la dernière donc pour moi un être qui est proche de la porte il n'a aucune raison de matérialiser des choses peut-être je ne connais pas des dessins de tout le monde c'est pas un jugement de ma part j'en sais rien mais disons que nous on ne le fait pas même si quelquefois ça se produit c'est à dire qu'en travaillant au creuset il se passe par exemple quelque chose qui est quand même étrange c'est que vous prenez du métal qui est pur à 99% et quand vous avez fini de travailler vous avez 20 ou 30% d'impureté dedans de scorie et la question qu'on peut se poser c'est d'où elles viennent et ça va dépendre de l'expérimentateur de là à dire que c'est lui qui les crée et que ces émotions qui sont matérialisées par exemple qui sont cristallisées à l'intérieur et que la manière de purifier son propre corps à travers le métal se voit à l'intérieur justement de ces scories est-ce qu'il y aurait la possibilité de travailler je veux dire au creuset de la vie sans pour autant être dans un laboratoire de pouvoir justement dans cette présence attentive à l'instant présent ce cadeau qui est là qui est à la bonne heure de pouvoir je veux dire transmuter de cette passion de ce souffle qui est à l'intérieur de nous de pouvoir l'évacuer à l'image de ce cadre qui est le laboratoire ou du creuset plus particulièrement de pouvoir l'évacuer dans dans les choses du quotidien en miroir si je puis dire sans aucun doute il faut juste le faire bien sûr qu'on peut éliminer on passe notre vie à nous dire ça oh t'as une grande colère c'est simple il suffit de l'éliminer oh t'aimes pas les autres c'est simple aime tout le monde pareil bien sûr qu'il suffit de le faire c'est ce qu'on appelle la voie royale mais c'est évidemment la plus difficile parce que souvent ça nous demande un effort qu'on n'a pas envie de faire alors que travailler au creuset ça nous demande aucun effort c'est pas nous je travaille sur quelque chose qui est extérieur de moi croyez bien que si j'avais pas été obligé de passer par le laboratoire je l'aurais pas fait moi demain on me dit il y a une méthode qui permet tout de suite de devenir transparent et d'éliminer toute son agitation de sa lignée d'être immobile pour laisser passer la lumière j'y vais en courant en sachant ce que tu sais aujourd'hui c'est évident mais ce que je veux dire par là c'est que bien sûr qu'une voie simple existe mais c'est la plus difficile pour nous parce que nous sommes complexes la voie est toujours simple c'est nous qui sommes épais et s'il suffisait de dire il suffit de le faire on serait tous des grands initiés on serait tous transparents et ce monde n'existerait pas même si ça existe mais c'est la voie des prophètes et des prophètes qu'on s'est là il n'y en a pas beaucoup le prophète lui ne demande rien à personne il garde ses chèvres où il vit sa vie puis tout d'un coup pouf ça lui tombe dessus les sept peaux se percent la lumière descend directement il est tout de suite rectifié et évidemment il éclaire mais lui déjà il a l'impression d'être pareil il ne comprend pas ce qui lui arrive il n'a pas forcément envie de la voir parce que lui il est à la quête de rien du tout et évidemment il éclaire les autres ça veut dire éclairer les autres c'est qu'il montre tout ce qu'on a caché tout ce qui est dans les ondes d'ombre et une fois que c'est éclairé ça ne fait pas plaisir à ceux qui l'ont caché c'est souvent pour ça que les prophètes finissent mal parce que la seule manière de ne plus éclairer nos ondes c'est d'éteindre la lampe mais combien il y en a des prophètes ? mais c'est valable pour tout quand on parle des adeptes en alchimie en gros il y en a une dizaine par siècle et on va dire ah oui mais ça ne fait pas beaucoup combien il y a de grands peintres combien il y a de grands pianistes combien il y a de grands violonistes il n'y en a pas plus donc c'est normal que dans tout ce qu'on fait il y a une voie qui nous semble facile et simple mais en réalité c'est la plus difficile pour nous généralement les gens qui disent ça mais on ne peut pas faire une chose simple c'est parce qu'ils n'ont pas du tout envie de suivre une voie de laboratoire qui semble longue, compliquée ça a l'air d'être beaucoup plus simple sans rien faire non, ce n'est pas beaucoup plus simple c'est beaucoup plus complexe et même en alchimie même au creuset il y a ce qu'on appelle la voie brève qui permet d'aller au bout du grand oeuvre en une heure et demie ce n'est pas compliqué ce n'est pas long le matériel un creuset de l'antimoine un feu de bois et une lingotière rien d'autre évidemment quand on dit ça on dit alors et tous les accessoires et les machins et l'arrosé et les trucs et les bidus et les trucs non c'est une voie très simple on n'a besoin de rien mais c'est là où l'expérimentateur a le plus de place puisqu'on n'a aucun autre accessoire c'est pour ça que c'est la plus difficile aussi parce que là on ne peut pas dire ça ne marche pas parce que je ne suis pas allé chercher le truc au bon endroit parce que je n'ai pas le bon creuset parce que je n'ai pas le bon machin il n'y a rien il y a juste moi donc à partir de ce moment là c'est évidemment la voie qui demande le plus de foi déjà de foi en soi en disant je suis absolument sûr de le faire je n'ai besoin d'aucun accessoire et on le voit bien souvent en alchimie il y a des gens qui font un laboratoire mais ils ne font pas de l'alchimie ils font un laboratoire ils rajoutent des tas de trucs partout ils ne font jamais de l'alchimie de leur vie parce qu'il leur manquera toujours un truc parce qu'ils n'auront pas envie de commencer à faire de l'alchimie eux ils veulent faire un laboratoire donc l'idée et c'est à ces mêmes gens que j'ai vous voulez faire de l'alchimie jetez votre laboratoire prenez un feu de bois un creuset une lingotière une pince commencez comme ça et vous n'avez rien besoin d'autre ah non parce que là il faut commencer tout de suite on ne peut pas reculer je n'ai pas la pièce qui me manque non c'est simple on ne peut pas faire plus simple et les voies on cherche l'unité l'unité c'est un et un c'est simple plus c'est compliqué plus on recule sur la voie et on peut même être pire que si on n'avait jamais commencé on dit toujours aux innocents les mains pleines parce qu'on ne cherche pas comment on fait on vous met un truc dans les mains vous faites vous ne vous posez aucune question et quand on commence à réfléchir au pourquoi du comment des choses on va dire ah ça ne marche pas ah si ça ne marche pas c'est parce que je n'ai pas utilisé hop ça y est je reviens un peu en arrière donc c'est une voie simple facile qui ne nécessite aucun matériel pour les prophètes peut-être j'ai essayé pour le fun bien sûr mais je veux dire qu'après on peut le faire quand on a fait les autres mais on ne fait pas pour le fun en plus on n'accumule pas je veux dire ce n'est pas des points en disant tiens celle-là je l'ai fait cette fois je l'ai fait cette autre fois je l'ai fait et ce n'est même pas essayer c'est des circonstances qui font que il se reproduit la même expérience que quand on a mangé quand on a pris la pierre sans qu'on la prenne mais on ne décide pas un jour en disant bon bah maintenant que j'ai fait celle-là je suis capable de faire l'autre donc maintenant je vais la faire pour voir comment ça fait non c'est des choses qui se déclenchent malgré nous on a j'allais dire on n'a pas le choix de rater et on va dire c'est très vaniteux en disant on n'a pas le choix de rater ça veut dire qu'à chaque fois tu as la pierre certes mais est-ce que c'est vraiment la finalité les gens disent trouver la pierre philosophale est la fin du chemin mais ça se trouve c'est pas la fin du tout c'est peut-être le billet d'entrer au club et ça veut dire peut-être mais j'en sais rien c'est une hypothèse que ceux qui l'ont trouvé ont peut-être autre chose à faire et c'est peut-être là vraiment que commence la transmission autre chose à faire donc transmettre entre autres peut-être sans aucun doute sans aucun doute peut-être sans aucun doute sans l'ombre d'un doute très important de dire sans l'ombre d'un doute Patrick Burin-Stanass avec nous ce soir dans le cadre de ce magazine énergie positive sur radio ici maintenant 95.2 par l'île de France ici maintenant.com pour nous écouter nous regarder via internet une respiration à nouveau musicale et puis la place à ceux et celles qui nous écoutent et je sais que vous êtes nombreux ce soir je me suis fait plaisir qu'est-ce que vous voulez on se retrouve tout de suite à ceux-ci à ceux-là à ceux-là Sous-titrage ST' 501